là c'est bon et enfin c'est parti ok 5 minutes d'avance c'est parti allez c'est parti hop 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 qu'est-ce qu'on a d'autre on va partir comme ça je pense bon allez on va s'y mettre gentiment donc je ne sais pas s'il y a déjà des gens sur le live mais bonjour à tous et à toutes il fait chaud aujourd'hui genre vraiment alors du coup je ne suis presque pas habillé je ne me suis pas fait chier de m'habiller en tout cas j'arrive t'inquiète cool où est le derrière ce truc ici j'ai joué un peu Trinda Jungle et honnêtement je ne pourrais même pas vous dire si ça a vraiment disons que ce que j'ai remarqué c'est que en fait ça redonne tellement de vie la Fleet Footwork en early game en tout cas surtout où ça redonne beaucoup plus qu'avant groupe Seiki ça redonne beaucoup plus qu'avant du coup le truc intéressant c'est que je peux aller sur une NG aussi utiliser pas mal Ghost enfin voilà je suis encore un peu en train d'excliner le temps je ne pense honnêtement pas que c'est incroyable même comme ça et jusqu'ici j'ai eu pas mal de succès avec après vous relativisez parce que c'était beaucoup des games free win aussi un petit peu après c'est changé de rôle le fait que tu as des games free win en gros dès que tu commences à avoir des games qui ne se passent pas bien ouais il faut un petit peu expérimenter Veltar j'ai déjà joué avec lui mais en général quand je me souviens d'un nom c'est pas très bon signe mais j'en sais rien c'est peut-être juste que le nom m'a marqué bah en fait le truc c'est que le fait que ça soit une plus fait que du coup Revitalize on peut le prendre parce que ça soit une plus aussi du coup tout soit une plus du coup on peut prendre un peu d'attaque speed pour clear plus vite parce qu'on est safe on n'a pas vraiment besoin de jouer pour le late game là je reprends un peu les rankets pour Tatechma voir comment ça va tout ça voir comment tout ça voir tout ça voir tout ça je suppose tu as voulu dire oui bah faut pas hésiter à jouer en vrai le secret c'est juste si ça commence à le trigger ou je sais pas quoi faire une pause quoi ah not good what is that really oh non 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 et j'ai créé la rach désolé C'est bon. Je ne sais pas. Il va y avoir une mort. Merci, mec. Je ne sais pas si tu peux vous arrêter. Ça redonne à peu près 3 fois plus qu'avant. Je n'ai jamais joué en jungle avec cette flite. J'ai gagné 3 games sur 4 en jouant en jungle. Mais attention. Les 4 games, j'ai eu pas mal d'impact. Certes. Mais les 4 games, quasiment tous mes teammates se débrouillaient bien avant et après mes ganks. Donc, rien de garanti, que ce n'est pas juste un certain niveau de RNG. Je veux dire, le truc, c'est qu'on partait quand même avec un pick qui avait passive 44-45% win rate. Alors, avoir une rune qui le rend un peu meilleure, je ne sais pas si ça fait passer à 50-51% win rate pour faire le speech assez court. Et par exemple, cette page-là, elle est insane contre Nidalee. Si Nidalee vient m'attaquer dans ma jungle, normalement, ça devrait bien se passer pour moi. Ce qui est quelque chose d'assez cool. Par contre, elle peut aussi très bien m'ignorer et aller gang des lanes, etc. Et... Ça peut être plus ou moins difficile à jouer. On verra. Un truc que je fais aussi qui est peut-être une erreur, je ne sais pas, c'est que je prends le pendentif de régénération. Et... C'est très probable, en fait, que j'aurai le meilleur temps de prendre quand même les potions de régénération. Surtout quand j'ai un jungler aussi agressif en face. Mais on verra. Peut-être que ce sera justement de la game où je fais ce constat. Coucou Flaman ! Comment vas-tu ? Ça me fait plaisir de te voir passer. Enfin, je t'ai déjà demandé comment vas-tu, mais comment vas-tu maintenant ? Et... On va jouer comme ça. Alors, je n'aime pas trop Gravesmith, mais whatever, on ne va pas trop faire toute une fixation là-dessus. C'est assez fort contre Kiana. Donc, pourquoi pas ? J'allais dire, je joue beaucoup contre Zira, mais je crois que c'est la troisième fois que je joue contre le même joueur Zira, en fait. En tout cas, c'est la deuxième fois qu'on joue. Avec ce joueur. Ah, Analy, c'est parti, c'est bien. Ok. On pourra sans doute faire ça aujourd'hui, en vrai. Je ne sais pas. En général, j'aime bien décaler à la semaine d'après pour ne pas changer mes plans. Mais si tu es disponible aujourd'hui, c'est qui ? On peut faire ça éventuellement aujourd'hui. Je dois finir d'ailleurs, malheureusement, le stream une heure plus tôt. Ça va, je vais juste devoir prendre le métro après, donc je vais devoir partir au moment. Normalement, tu es ok. Je finis une heure plus tôt aujourd'hui en plus. Non, non, on va faire aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une analyse et puis ça me fait plaisir que ça t'intéresse. Par contre, il faut que tu aies fait une partie classée sur ce patch pour que je puisse analyser. Donc, j'espère que tu en as fait au moins une parce que les parties normales, on ne peut pas les regarder. Ça fait 14 jours, là. Donc, dans les 14 derniers jours, tu as de la marge. Donc, on stop en fait. Bon, je suis un peu foiré, là. On va le smite, du coup. Non. Bon, ça va. On n'a pas perdu trop de temps. Ça revient un petit peu au même que ce que je fais d'habitude. Ok, tranquille alors. Très bien. Bon, un truc pas mal, par exemple, c'est qu'ici, avant, j'avais des stratégies quand je jouais le jungle pour utiliser mon Q. Là, je ne le fais pas du tout parce qu'en fait, je préfère avoir tout le temps ma fury et en fait, Flix Footwork finit par me redonner suffisamment de vie pour que je n'ai pas besoin... Je n'ai pas vraiment besoin d'utiliser mon Q. Alors, je pourrais quand même le faire. Mais en vrai, je préfère bien rester tout le temps full fury. Vous voyez, au niveau vie, on est fine. Bon, malheureusement, il s'est fait first blood mid. Je vais repartir plutôt le Wuffy du McDo. Il est en carton. Bye bye ! Broge ou Cleanse ? Mais je ne suis même pas sûr que ça suffise. Vous voyez, je suis basiquement full ici. Je sais s'il y a vraiment besoin d'avoir les potions. Nidalee qui était malheureusement both sides. Il faut pas qu'il meure en mid, idéalement. Après, je suis vraiment obligé de Cleanse ça. Il faut me laisser une assist. Ah, j'ai utilisé mon boss pour ça, mon bro. Oh, je vais me laisser une assist. C'est pas très grave. Bon, on lance Asping. Dany dali top. Donc, c'est dommage, si vous voulez, parce qu'en fait, ce qui est con, c'est que ma botlane a joué avant que je pouvais venir, en fait. Donc, si elle attendait juste le temps que je puisse finir mon Clean, en fait, qui joue en considération de moi, j'aurais pu avoir quelques recettes, en fait, aussi. Quelques retours de gold, en fait. Et là, Nidalee, elle a tout le retour de gold. Pour investissement. Mais elle a beaucoup de retard dans son bac, du coup. Mon but, c'est pas de faire que du farm, mais le truc, c'est que j'ai utilisé mon gosse pour rien, du coup. Ils m'ont pas laissé faire. On les défonce, par contre. Dommage. Peut-être qu'il a pris char avant Grave, mais vous avez vu, on se bat assez bien. Tu es assez durable. En fait, je suis un peu stressé, parce qu'il faut absolument que je pose une ward ici. Ok, je suis pas sûr qu'on gagne en ce moment. C'est pas très grave. Pas très grave. Franchement, juste là, ça va. Encore une fois, s'ils avaient pu me laisser avoir 2-3 trucs en bot, on serait quand même mieux dans l'endgame. Dans l'ensemble. J'aurais pas du Q ici. Je prends un pseudo-risque. Il y a très peu de chances que... Par contre, il faut vraiment faire gaffe. Donc, il est très dangereux, là, c'est Kiana. Si elle sait que je suis là, elle me tue très facilement. Mais logiquement, Nidali devrait pas trop être en train de venir. Voilà. Elle est en train de se positionner pour le trek. Pour faire le gromp. Le gromp. Le carap. Donc, on reste sur du farm. Euh... Vous voyez, typiquement, là, j'ai pas tellement d'impact. Après, on m'a pas laissé l'opportunité. Mes teammates m'ont pas forcément laissé l'opportunité d'avoir un mal impact. Genre... Lui, il est quand même, basiquement, en train de int. On va pas se le cacher. J'ai de gros doutes qu'on arrive à avoir un kill ici, mais bon. On reviendra. On est très victime de la mid. Clairement. Vous enlevez la mid lane, ça va être simple. Le score d'équipe, c'est 3-2. Donc, euh... Ben aurait pu TP en bot, non, avec son ulti. Peut-être qu'il a oublié. Ben, vous voyez, typiquement, c'est le genre de game. Est-ce que j'arriverais plus facilement ? Est-ce que j'ai plus de chances de gagner ces games ? C'est ça la question. Est-ce que j'ai plus de chances de gagner ces games ? On est en top. Ou c'est équivalent. Elle est feed, hein. Je sais pas à quoi tu t'attendais, Karma. Moi, j'ai aucune volonté de faire que des camps. Si possible, j'aimerais attaquer des champions adverses. Mais là, j'ai aucune opportunité. Je vais pas battre Kiana tout seul. Je pourrais aller top. C'est ce que j'ai fait avant. Mais j'ai vu qu'un petit truc. Le problème de champion de mort qui est Kiana, c'est que je peux pas l'auto-attaque indéfiniment. J'aime bien qu'elle ait quand même eu deux kills juste avant. Mais que c'est moi qui prends... Je crois que c'est Aide qui a eu le camp malheureusement. Mais je pense que ça se vaut. Ah, c'est bien ça. J'ai dû me rabattre, hein. Moi, c'est bon. Je me casse. Allez les amis, faut pas rester ici, hein. Ça a mal, Sophie, hein. Je suis même pas sûr de réussir à finir le bac. C'est pas ce que j'ai envie de dire. T'as 100 points de lit, t'as des gold, va acheter, je sais pas. Good. Quoi ? Quoi ? Ça va pour l'instant. On a eu assez peu d'impact, quoi. Pourquoi tu flashes, bro ? Je t'ai fait toucher par la lance de nid à lui, pourquoi tu flashes ? Ouh. Quoi ? Elle a l'effet d'huit... Ouh ça m'a touché, toi ! Oh mon dieu ! Il y a eu le stun de Kiyana, victime de la mid lane encore une fois. Wow, ça a l'air trash. Bon bah 13 à 3 j'ai envie de dire. Wow, tellement encore. Toutes mes games ont été comme ça, j'ai l'impression qu'il devait y avoir quelque chose que je loupe. Enfin je sais qu'est-ce que je loupe potentiellement avec Trimda. Bon après cette game, je veux dire, est-ce que ça aurait vraiment un impact ? Je me pose vraiment la question des fois. Qu'est-ce qui se passe en bas ? C'est ça y'a pas de garantie. Bon déjà le Ghost en jungle, quand t'es plus safe, tu peux jouer Ghost, ce qui est bien. Non mais, j'ai eu 2 kills, super mais... Ok. Ouais je sais. Y'a une Idali pas très loin, je sais pas si c'est une idée du siècle. Je le fais assez vite je crois, ça va. Ah, je pourrais Unevague ici la jungle je trouve ? Ouais, super. On va éviter, ils m'ont voulu passer... Je vais me prendre la double bot lane si je fais ça. Je pourrais choisir de push en bot, mais je pense que je vais juste prendre le canon. Pas de raison de push en vrai pour moi, à ce moment là. J'ai mis le temps de faire ma jungle. Ça va mal se finir pour cette chère Karma. En vrai c'est close, mais ouais. Le truc bien c'est que je vais faire un randouin, donc euh... Kiana ça va aller beaucoup mieux dès que j'aurai mon randouin, justement. Forcément elle va tenter de faire ça. Ok, bien joué. Ok, on va hitter ça. J'en fais trop chiant ça. Ok. On a peu de contrôle, hein. On a une team de merde aussi d'ailleurs. Grève, je vous l'ai dit, j'ai jamais bien fait, hein. Parce que même si ça snowball mid, ça reste un pic qui est vraiment pas loin de la catégorie d'inutile en late game. Normalement ce qui est fort, justement, enfin ce qui était fort, parce que je sais pas si ça l'est aujourd'hui, mais c'est Grève dans Jungle, il avait cette force de... Clear vite, d'avoir de l'impact vite, d'apporter des dégâts vite, et de faire snowball une game. En mid, je suppose que c'est le même concept, mais alors là, on est à des kilomètres pour cette game. Et puis de manière généralisée, même en mid, c'est tellement différent. Ah, Grève, il va juste mourir. C'est plus beau. Ouais. Je sais pas, j'ai deux ennemis mid, je sais pas ce qu'il y a oublié que je fasse de plus. Ah, dommage. J'étais à ça de la console. Ok, elle, elle est seule. C'est insupportable, Trynda. Cette mécanique de Trynda est insupportable. C'est ce truc du W, là. Il y a des moments où c'est trop 50-50. Heureusement, là, j'ai le... En fait, le smite bleu est plus fort que le W de Trynda, en soi. Parce qu'il est plus stable. Genre, si je n'avais pas eu ça ici, j'aurais pas pu avoir mon kill tout court. 22-7, quoi. C'est marrant ce rush Yumu que je vois sur certains persos, mais c'est pas mal. Je vais back, mais je vais back ici. Il va te prendre un train, mon cher. J'ai envie de dire, là, il est seul responsable de ne pas l'avoir vu. Bon, ça va, il s'en sort. J'ai les bots, on sait jamais... Hop, 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 hop. Hop, voilà. C'est un peu du 1v3, hein. Où est la team ? Moi, j'ai fait mon max, hein, mais pas de team. On va perdre cette game, c'est terrible ! C'est une tragédie ! Bon, d'abord. Je maintiens ma question. Est-ce que j'ai pas assez d'impact ? C'est quelque chose que je pourrais pas vraiment répondre. Honnêtement, j'ai plutôt l'impression que ça s'est joué beaucoup sur une midlane qui a aucun impact. Est-ce que si j'étais en top et que j'ai une midlane qui foire, je peux faire quelque chose dans la gamme ? Mais j'en s'affiche rien, hein. Ça fait mal, ça. J'aurais tendance à dire que non, mais... Bon, mes teammates, ils jouent même plus, quoi. Allez, va farmer, bro, va farmer. On peut FF, si vous voulez, en FF. Moi, ça me va. Ah, j'ai dû appuyer non au dernier FF. Normalement, j'ai le temps de le faire en 30 secondes si je suis pas dérangé par des champions adverses. Après, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que je devrais pas plutôt être mid en train d'aider ma team ? C'est le mystère qu'on doit répondre. Pour moi, ça me permet de back plus vite. On va dire que c'est pour ça que je l'ai fait. Ok, normalement, il paraît que j'achète ça. Ça. En fait, j'ai jamais dépassé ce stade encore en jungle avec Trinda, donc je suis pas sûr des items à partir d'ici. Il faut de la furie, surtout. On sait jamais, à part ça, avec les shots d'Ovn en soi, on a quoi, deux Drek ? On met quand même trésor parrain. Un down man. Ça va pas passer. Le truc, c'est que c'est trop deep. Si l'on chase aussi loin, ça va pas le faire vraiment. Les adversaires sont pas hyper loin. Ok, bon. Des fois, les objectifs neutres, tu sais... T'es là qu'on voit qu'en fait, il y a besoin d'un changement au jeu, en fait. Attention, on pourrait comeback, je pense. On devrait avoir l'opportunité de pouvoir comeback cette game. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un 이거 s'est bon. Ne rassemblent pas du monde. Ah, je me vois que c'est parti. Bref, il a laissé tomber. Je sais pas. Il est Master. Il voulait jungle. Je sais pas s'il est autophile. Je sais pas exactement quel est le délire. j'aurais peut-être dû accepter d'aller mid je veux dire c'était pas mon but mais s'il était pas confiant il vaut mieux suivre peut-être les calls alliés on va invoquer ça c'est pour le fun allez bah je sais pas tank 1-2 je crois que j'ai plus de 50% de la participation des kills je dirais que c'était pas si mal maintenant la question c'est est-ce que c'était suffisant ouais ça fait 7 kills sur 9 après les kills c'est vraiment pas grand chose c'est les ennemis qui ont décidé de me les donner donc enfin voilà réfléchissons peut-être que je devrais jouer plus un truc comme Rengar en jungle écoutez si je refais une game je sais même pas en fait c'est très bizarre je sais même pas quoi penser en fait je sais même pas quoi penser parce que j'ai pas l'impression que ça soit très lié à la jungle en soi ni à quoi que ce soit en fait j'ai l'impression que de manière générale c'était plus juste une game comme ça où ça passait pas quoi je sais pas trop comment le formuler autrement peut-être j'en ai plus statistiquement en jungle c'est ce que je m'étais dit à l'époque en tout cas enfin bref à nous déjà dans la suivante alors allons-y ah zut Psyki alors après celle-ci si j'y pense encore on va faire cette analyse de game ou si ça dodge de toute façon on a le temps je veux dire j'ai le temps de faire cette game et de faire des analyses Raven, Kassadin Jarvan je veux dire de toute façon on a le temps donc il y a bien un moment où je vais y penser en général c'est pas une bonne idée de le laisser je vais pas lui demander de me piquer parce qu'en général il demande ça pour ensuite piquer des trucs comme Gravesmeade et des conneries donc débrouille-toi avec ton blind pick Gravesmeade moi je fais pas ça ensuite c'est pour me prendre des counterpicks pour être le seul gars à faire des trucs bien dans la game c'est très agréable parce que du coup j'allais rien faire parce que je me suis pris des counterpicks puis eux qui ont pris l'avantage de draft sont en 0-5 après ça peut très bien être l'inverse aussi on joue encore contre le même joueur je viens juste de lose du contenu ok on joue encore contre le même joueur Zyra je pense Irelia mid voilà exactement on va se retrouver avec une bonne team bien full AD avec un pick de melee mid qui va full int parce que j'ai pas un une Rek'Sai pour perma gank mid au pire je peux gank mid en marque on va voir mais les mages ont vraiment pas la cote c'est fou parce qu'il y en a quand même beaucoup et en mid ils ont vraiment pas des masses la cote et c'est dommage en même temps c'est assez désagréable à jouer les mages je trouve dans un jeu comme ça parce que t'as très peu d'outils tu peux mourir très vite tu dois bien te positionner tu fais pas forcément tant de dégâts que ça par rapport aux autres types de champions mais la game d'avant je me demande ce que ça aurait donné avec l'après saison qui va venir parce que j'ai l'impression que l'après saison qui va venir elle va aussi genre actuellement le truc quand t'as un lead c'est que basiquement t'as la garantie des objectifs et actuellement les objectifs ils sont très forts que ce soit le baron l'herald bon ça c'est un petit peu entre parenthèses parce que ça faut autre chose ou les drakes les objectifs ils sont quand même relativement forts je veux dire le drake le quatrième drake est très fort ceux entre deux ils sont pas incroyables mais le truc c'est que si t'as un lead en 20 minutes t'es garanti d'avoir en soi le quatrième drake genre disons t'as un lead à 10 minutes bah à 30 minutes t'auras 4 drakes si t'en as pas déjà eu un tu vois parce que ça prend 20 minutes seulement et le truc c'est que t'es plus ou moins garanti parce que t'as un lead et ouais enfin clairement il y a c'est pas pour rien qu'ils veulent travailler ça parce que la seule mécanique en fait c'est vraiment les shot-dom sauf que pour prendre un shot-dom c'est pas genre ah je joue agressif et genre un shot-dom dans général ça passe pas très bien justement c'est assez mal récompensé une mécanique qu'ils pourraient mettre éventuellement c'est qu'un personnage qui est en série meurtrière soit plus fragile avec la mécanique actuelle de shot-dom c'est ce qui existait d'ailleurs en 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 exus blitz je crois que ça s'appelait les personnages devenaient plus fragiles à force de faire des séries meurtrières mais honnêtement je trouve que c'est même pas la meilleure mécanique justement mes shot-dom finissent en remboursement immédiat un des trucs idéal ça serait pour moi plutôt de faire que ça soit sur les minions et les tours et éventuellement les monstres de la jungle mais ça c'est pas idéal qui fait que genre si t'as un trop gros déficit tu gagnes plus en fait simplement moi c'est la mécanique que j'introduirais après est-ce qu'on veut vraiment que les champions come back c'est aussi la question est-ce qu'on veut vraiment qu'il y a un come back dans le jeu un truc qu'ils peuvent faire aussi plutôt que d'améliorer le come back c'est réduire le snowball en soi ils disent qu'il y a peu de snowball parce qu'ils se basent sur les matchs compétitifs effectivement en match compétitif le snowball est relatif le truc c'est que ici en fait il suffit d'un joueur qui soit dans le cadre de la solo queue je trouve que le snowball est pas ok de mon point de vue j'ai très souvent des games comme celle d'avant où clairement on a aucune avenue pour revenir dans la game et parfois c'est l'inverse c'est moi qui suis dans la team où l'équipe adverse a aucune avenue pour revenir dans la game donc voilà en fait ça serait bien d'avoir un lead qui te punit pas mais qui te garantit pas une win non plus actuellement t'as un lead qui peut te punir mais qui te garantit plus ou moins la win si je résume le snowball de l'o'helo insane ouais mais à tous les hélos honnêtement dans toutes les games c'est moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'en master ça va plus vite le snowball parce que franchement j'ai vu des games de master ça se finit en 12 minutes quoi souvent enfin pas toujours je veux dire la plupart des games sont normales on va dire en termes de durée mais genre assez hélo dis-toi qu'il suffit d'un gars qui fasse nymph et c'est fini la game parce qu'en fait comme les gens savent super bien jouer ils savent vraiment comment capitaliser ils vont pas faire d'erreur à l'o'helo il y a peut-être un snowball de fou mais les games elles durent quand même 35 minutes tu vois donc en soi si tu sais ce que tu fais tu peux comeback t'as l'opportunité à l'o'helo t'as un gars qui fait nymph dans ta game c'est fini et je parle pas du D1 en D1 je suppose que c'est encore très relatif ça dépend il y a mais c'est vrai quand on reprend les play macro pendant 30 minutes tout le monde int et fly mutual direct ouais en fait le gros problème pour moi c'est que tu joues avec des gens de ton niveau quand t'es en bas et low et le truc c'est que pour t'améliorer tu devrais plutôt jouer contre des gens plus fort que toi en fait définitivement si tu jouais full coup contre des masters t'aurais déjà bien au meilleur niveau parce qu'en fait tu saurais ce qu'il y a une erreur ou pas le problème en bas et low c'est que t'apprends lentement parce qu'en fait les joueurs avec qui tu joues font aussi plein d'erreurs donc t'as aucun exemple en fait t'as aucune punition la plupart du temps quand tu fais des erreurs et les rares fois où ça t'arrive tu mets pas forcément le doigt dessus alors que si je te fais jouer tout le temps avec des masters t'as pas systématiquement entre en 0-10 et au bout d'un moment tu te diras ah ouais ok ça va pas du tout en fait alors que là alors que t'es biaisé t'es biaisé de penser que ce que tu fais ça va alors qu'en fait il y a probablement plein d'erreurs mais c'est sûr que c'était pas tout le temps puni c'est vraiment bien aller en mid mais voilà c'est fou c'est exactement ce que j'ai dit bon au moins il a eu le first blood on pourrait tenter de battre Kha'Zix que j'ai arrivé il peut flash encore il avait du flash apparemment le ghost est très fort bone plating est très fort peut-être c'est bien de pouvoir faire ce genre de petits plays revitalize me donne une somme de HP incroyable aussi genre là on est à 143 vies je sais pas pourquoi ça me dit que j'ai gagné deux shields par contre je me suis jamais fait shield de toute la game donc c'est un peu bizarre mais je peux partir sur les bots c'est ce qui permet de bouger le plus vite c'est ce qui permet c'est ce qui permet de bouger le plus vite oui bah c'est ça bah tu t'améliore plus vite quand même après ça dépend vraiment d'une personne à une autre c'est pas forcément agréable mais en soit le fait de se faire punir pour moi c'est la première étape dans l'amélioration tu vois genre là si je me faisais punir toutes mes games systématiquement pour les erreurs que je faisais je pourrais mieux comprendre aussi tu vois en soit j'ai gagné le duel contre Jean-Louis le jungler mais je me suis fait poncer c'est pas vraiment à moi de rester sur ces creeps en fait c'est pas une super bonne chose j'ai mis le temps de bouger je vais me faire voir si je passe comme ça je pense je vais pas faire le drag c'est quand même trop risqué le truc c'est que j'ai pas de smite JL de jungler oui je vais bien péter la gueule mais en fait si j'avais réussi mon slow j'ai W en vitesse mais j'aurais pas dû si j'avais joué plus posément j'aurais réussi mon W et j'aurais peut-être plus le kill mais j'ai sous-estimé en fait je pensais pas que j'allais le kill de base je me disais que j'allais aller en botte tu vois je l'ai croisé et ça m'a un peu mais en vrai je vais être honnête j'ai l'impression que je suis pas hyper doué sur Trinda en fait j'ai de la peine sur les trucs techniques de Trinda genre le R j'ai tendance à le louper ou moins une fois par game c'est ainsi le W typiquement ça peut faire une grosse différence d'y arriver ou pas d'y arriver et là typiquement si j'avais réussi à W Kha'Zix peut-être j'avais un kill supplémentaire ça peut changer pas mal la game la dynamique de la game etc mais c'est des petites choses que si j'ai pas accès ben ça peut faire vraiment quelque chose de différent je vais en bot tape les trucs sur le chemin pour avoir de la furie après Trinda va changer à cette présaison c'est à dire Trinda va pas directement changer mais ils ont annoncé qu'ils allaient changer les runes et ils ont c'était pas vraiment une annonce donc je veux pas donner de fausses informations mais ils ont dit qu'ils allaient très probablement changer Lethal Tempo pour que ça soit plus user friendly et l'étape Tempo c'est la rune qui est actuellement fait que Trinda a ses win rates actuelles etc donc si c'est quelque chose qui favorise Trinda il y aura un shifting de la puissance de Trinda et si c'est quelque chose qui défavorise Trinda on verra peut-être d'autres villes d'émerger donc dans tous les cas il y aura un changement au perso d'où est-ce que c'est tu es mort bro maintenant tu es mort pour tout vient pas m'aider alors j'aurais dû sidestep c'est trop huge en vrai hello hello ma mentalité c'est d'aimer c'est genre objectif possible après objectif probable pour pas seulement arriver en exux je peux des kills ouais non il n'y a pas d'histoire d'objectif un nouveau offense mais en général c'est plutôt en mode oh un play je pourrais toucher mais je pourrais toucher ce tas d'ennemis avec mon ulti je joue mon ulti et ensuite après éventuellement ce genre de plays parfois certains joueurs se disent oh faut faire un objectif mais c'est même pas très fréquent en général ok au moins ils vont avoir un kill ici faut que j'aille en mid bon je me suis tué contre Kha'Zix je suis allé un peu trop loin bon c'est honnêtement que d'une manière ou d'une autre j'arriverai à avoir de l'aide du mid laner mais en vrai j'ai trop forcé je ne sais pas ce qui se passe en mid mais dans le doute je vais y aller je vais y aller je vais y aller il faut avoir de l'aide ou c'est triste quand même enfin bref j'ai vu que Kha'Zix venait potentiellement vers les razs j'aurais dû arrêter attention ici attention ici ok j'ai l'impression j'ai l'impression qu'elle va se faire all-in mid mais je suppose je devrais plutôt m'occuper de double lane je vais y aller C'est pas forcément créé. Faut arrêter par contre. La Nami qui te suit sous le tour, tu te poses des questions quand même. C'est bon, je veux dire, du moment qu'elle me lâchait un W, on était Gucci. Qu'est-ce qu'il fait mieux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de partir, je... Je viens de partir. Je viens de partir. Un allié a été blessé. Ça me redonne tellement de vie Fleet Footwork à part ça. Vous savez pourquoi j'ai pas des hauts scores de Fleet Footwork ? Ça me redonne tellement vite mes vies en fait. Que du coup, je suis full. Et du coup, bah ça augmente pas. Je peux tenter un truc en top, mais après c'est la Cali, donc je sais pas si ça vaut vraiment la peine. C'est dommage qu'on ait pas une mini carte plus complète en fait. Parce que là, en vrai, si elle a utilisé son Shroud, je pourrais venir. Mais je vais plutôt aller bot, je suppose. J'ai mon Hearth. Je vais tenter un truc là. Je suis chaude. Par contre, j'ai plus de smite. Un allié a été blessé. Un ennemi a été blessé. J'ai vu un ulti d'Ezril. Ouh, Ezril est là. J'aurais pas dû commencer le drag. C'est dommage, je l'aurais pu tuer. Tant pis. Le drag se vaut aussi, mais... J'aurais dû d'abord checker où était Ezril. Parce que j'ai vu son ulti partir et je savais qu'il pouvait être potentiellement par là. Et à partir de là, je vais back, je pense. Ouais, j'ai assez pour mon item, donc on va back. Alors ça, moi j'ai le sentiment que j'arrive à avoir beaucoup plus d'impact qu'à l'époque où je jouais jungle à l'époque. Maintenant, je sais pas si c'est suffisant encore une fois. Parce que, est-ce que ça suffit pour les games où on gagne pas quoi, en gros. Est-ce qu'on est en train de gagner cette game ? Ça va. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille mid ? Non. Moi, j'ai toujours préparé la jungle, alors je suis sans doute biaisé. À mon avis, je devrais apprendre à jouer Trynda avec le bon build, mais je vous cacherai pas, j'arrive pas en fait. Je vais aller en bot, il y a des kills à faire. Pardon, il y a pas mal. Ouais, ouais, c'est parfait là. Faut juste pas qu'il meure avant que j'arrive. Alors là, c'est parfait, c'est parfait. C'est parti ! C'est parti ! Non, ça va ! On n'est pas trop mal ! Ne faites pas poncer ! Ok, 17. You got gold. Allez, top. Il y a du farm top. La bonne plating n'a pas des stats incroyables sur ces games. Après, je ne la mettrais jamais de côté parce que la bonne plating en jungle, c'est ce qui fait la différence sur, par exemple, au tout début quand j'ai battu Kha'Zix. Ça, c'était en grande partie la bonne plating. Alors, j'aurais dû courir tout de suite plutôt que finir mon camp. Bon, après, il a le kill tout seul. J'ai vérifié qu'il ne fasse pas un Hérald en fait. Il ne va pas faire tous mes camps pour ensuite perdre mon Hérald, ça serait bête si j'arrive. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Bien joué. Reviens, Hérald. REVIENS ! Hérald, reviens ! C'est un Pokémon. C'est bon. Je ne sais pas. C'est quand même la sixième game en jungle qui se passe bien pour moi, indépendamment de mes teammates. Donc, j'ai l'impression quand même que je peux avoir de l'impact. Je chope le prochain Drake, ça serait bien. On a quoi ? Une minute douze ? Hérald, go ! Oui, c'est exactement ça. J'ai une 400 autour. Come here ! Come here ! Viens ici ! Viens ! Champion de Boston. On va voir. On va voir. Je vais aller au Drake. J'ai le barak. J'ai la loi, Drake. Iranes inutiles. ok go ça rien en fait il y avait pas pensé mais ça colle bien vu qu'ensuite tu l'attrape et tu peux attaquer avec est-ce qu'on perd le break ? ok on est en train de perdre le break je pense pas que j'arrive à le contester est-ce qu'on peut gagner le fight pendant qu'ils sont occupés au break ? ouah non j'ai même pas de smite oubli dommage je suppose que j'aurais meilleur temps de push-up en fait j'aurais pu prendre la tour du coup je préfère être avec ma team il a l'air de faire mes loups on va lui laisser faire des loups si tu prends une red franchement en bot je peux faire un carnage surtout si j'ai une red alors là qu'Azix il ne le sait pas mais il ne me fait plus de dégâts genre vraiment hein on va juste... oh ! oh c'est tellement parfait ah c'est chaud de jouer sans ténacité quand même hein ah je n'aurais pas du tout j'ai 0 de ténacité avec ce build en fait c'est un des trucs aussi et là j'ai bien senti la différence voilà Flash je peux toujours faire une QSS les games où j'en ai besoin là en vrai c'est le seul CC basiquement de la game enfin il y a aussi celui de Zira mais normalement celui de Zira il est facile à esquiver tu le prends que si tu es obligé de le prendre en fait du coup ça dépend... tu peux toujours t'adapter on va dire et s'ils ont fait... ok on bot, est-ce qu'elle va se faire engage ? ok il a l'air de se faire engage ? j'arrive, je peux ici je peux ici bon il faut se tirer par contre faut aller faire le... non ça hein j'arrive je suis loin mais j'arrive quand on a dit teame잇 complètement je sais pas trop m'a mais je sais pas trop m'a 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 on m'a un peu peur c'est avec canon en fait on avait pas de teammates voilà c'est chaud j'ai pas d'ulti hein vraiment je peux même pas venir sur ça c'est là Moi je peux pas y aller comme ça Ça fait juste la tour On est bien tenu On tente de le faire Oh non Oh mon dieu On fait une with end du coup Je pense qu'on a pas tellement le choix Après c'est pas incroyable non plus la with end C'est la faute d'Heraldo Ouais J'aurais pu Q à la fin Une QSS ça pourrait faire à peu près le même taf qu'une with end Et ça me sortirait des CC Mais pourquoi vous y allez ? Ils sont 4 Allez y pas Je vais aller un peu trop loin Si ça a beaucoup joué Est-ce qu'on manque de quelque chose dans cette gamme en fait ? Est-ce qu'on a un retard quelconque ? Oh mon dieu C'est vraiment pas l'endroit où se faire catch On est partés Enfance de la longaude Bien joué On devrait tenter en fait Normalement Mais Irelia a pas de TP Donc on va pas le faire Faut laisser Irelia split en fait Faut qu'on joue tranquillement Si elle se fait engage J'ai cherché mon raz moi Attention à un blind gun ici Je t'échec pas quoi Ils sont tous là Ils sont tous là What the fuck Qu'est-ce que tu fais ? T'as jamais split push ? Oh my god Ah ça s'est pas joué à grand chose Il y aurait très bien pu y avoir toute la team Ok Meurs pas s'il te plaît Débrouille toi pour pas mourir Qu'est-ce que je fous à farmer des camps en bot lane ? 1100 gold Allez il bouge Non il va mourir Il a tellement forcé en top Il aurait pu partir je crois Il faut tenter de push mine en attendant Champion de mort à Kani Vraiment Attention c'est pas là Attention c'est pas là Ok On va savoir si ça valait la peine Euh On est un peu protégé contre les dégâts de la Kali C'est assez important Je vais aller directement en mid lane Apparemment ça fricote Et sch Apple Tch Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh my god J'ai pas l'impression qu'on a hyper mal pris le fight Je suppose que j'ai pas un sort qui mobilise mes cibles pour pouvoir les kill J'aurais peut-être pas dû que chez Zaira la laisser partir si j'étais resté plus avec le gros de ma team A mon avis c'est ça l'erreur C'est timidement le genre de fight ça serait intéressant de revoir Parce que en soit je vois pas exactement pourquoi on devrait perdre cette fight Pas vraiment de raison Après depuis avant on force un fight alors qu'on pourrait très bien avoir Irelia qui split Mais ça c'est Irelia de décider C'est pas mon délire Ouais va savoir Je suppose que chez Zaira qui a lâché son ulti pour moi c'était une perte de temps Parce qu'en soit elle sert plus à rien Si j'étais resté dans la team ça aurait clairement eu plus d'impact Je sais pas si farmer les camps c'est utile en vrai Je devrais peut-être les ignorer et plutôt essayer d'avoir des kills tout le temps en vrai En fait là j'avais pas mon ulti non bon La Kali c'est un vrai problème Vous savez bien que Ezreal il a l'avantage dans ce genre de scénario Il y a que Kanan qui a compris Oh la la Bon c'est le break aussi hein les 4 break Je peux vraiment rien faire moi Là s'ils essayent pas de push c'est qu'ils m'overrespect honnêtement Sinon vraiment pas besoin Oh les farm ça Kanan peut-être t'en as plus besoin que moi Ok 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 Bon ça va On a 3 minutes 30 pour décider ce tous bouzouk Oh mon god Ça valait pas la peine On a eu un gros shutdown Nami vient se suicider aussi alors qu'elle avait pas besoin d'être dans le place Ouais Bon c'est réussi à faire plus mais dès qu'il y avait comment elle s'appelle Zira aussi J'aurais sans doute dû reculer J'ai pas ping Je pense que c'est aussi mon erreur c'est que j'ai pas ping Je pense qu'Irelia elle regardait les minions ce qui est tout à fait acceptable mais voilà Et du coup elle a pas vu En fait que j'en faisais un engage Elle arrivait très tard Ouais c'est assez OP ce genre de build Au moins il tire la wave en faisant ça Au moins Ah non il en avait loupé un Celui qui a été TP Oh OP à taille aussi Pourquoi Nami elle joue comme s'il n'y avait pas d'adversaire ? What the fuck Genre nous on était positionnés de manière relativement agressive Mais c'est pas ce qu'on pouvait Je voulais pas être bloqué comme ça en fait Mais bref J'aurais dû soupçonner que les ennemis venaient aussi exactement à cet endroit là Bon on est cuit Ouais on peut se poser la question Est-ce que j'ai pas un manque de dégâts etc quoi En tout cas la tenacité c'est quand même un problème au bout d'un moment dans une gamme Je pense que je le faisais vraiment bien immobilisé D'un côté ça me donne des kills supplémentaires early D'un autre côté ça m'en enlève en late Est-ce qu'on arrive au comeback ? Plus ou moins Non ok on n'arrive pas très bien Ok On va faire ce game psyki Je vais aller regarder Juste avant Ce qu'il faut absolument Jungle 1 2 J'apprends à jouer top avec le build actuel de Trinda Mais je sais même pas si j'arrive Au pire j'apprends à un autre champion en jungle Genre j'hésitais à jouer Rengar Mais je pense que le problème c'est que ça me dégoûtera assez vite de pas jouer Trinda Donc Bref Mettons ça de côté on va analyser ce tag game plutôt Après peut-être c'est juste que je manque d'expérience en teamfight Ou que je dois encore entraîner plus exactement Parce que je pense que j'ai déjà beaucoup d'expérience en teamfight Mais typiquement Chase Zayra Alors que visiblement Elle peut sortir du fight à cause d'un plant De base J'aurais pas dû le faire Bon un truc qui est pas un stomp déjà Ça c'est mon premier prérequis Ça c'est un stomp Je sais pas si j'ai vraiment envie d'apprendre un autre champion Mais Disons que Trinda le truc que je constate C'est que je suis juste pas très performant Sur son build standard J'ai de la peine à presser R Le W c'est une mécanique trop random Qui demande trop de concentration en fait Que j'ai pas forcément dans toutes les games De manière générale je trouve que je me débrouille très bien Mais est-ce que c'est suffisant tu vois Là où si tu maîtrises un champion Qui fonctionne tout le temps parfaitement Tu vois ce que je veux dire Non je vais pas expérimenter Je vais réfléchir Pour l'instant Mais je pense qu'il peut le jouer jungle Mais c'est juste que c'est tout à fait 50-50 Autant t'as un impact Mais c'est l'impact le plus standard Cette game elle devrait aller Vous gagnez en 42 minutes C'est assez relou de regarder une longue game Mais d'un côté Faut pas que je m'arrête que sur ça Ça c'est un peu plus close On peut regarder ça 3-9-9 Allons-y Si ça te convient celle-ci Parce que bon je te laisse quand même décider au final Celle que tu viens de jouer Enfin la plus récente que tu as joué C'est un peu un stomp Alors ça va pas être très intéressant Celle-ci elle est un peu plus even Il y a façon qu'il y ait des choses intéressantes à dire Ok Je change le titre courtement Analyse de partie Il est quelle heure déjà ? 15h37 Je sais même pas si j'aurai le temps de 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 stream Encore après Mais on verra Donc déjà C'était en quel élo là ? À peu près gold je suppose Déjà il y a un Malzah Alors ça il faut noter que ça peut être intéressant de faire une QSS Bon Normalement c'est pas trop Silver ok Normalement c'est pas non plus forcément nécessaire Parce que tu peux plus ou moins attendre Ça soit un allié qui le subisse L'outil Malzah Enfin c'est quand même intéressant d'avoir juste conscience Que quand t'es contre un Malzah Tu peux éventuellement faire une QSS Quoi d'autre ? Sinon la team adverse est full AD Donc partir sur des items armures Et esquiver Malzah Parait un choix assez judicieux Je sais pas si t'auras le temps de faire quoi que ce soit de ça Parce que je crois que t'auras pas beaucoup de gold cette game J'ai vu que c'était en 3.99 en 36 minutes Donc je pense que t'auras pas énormément de gold Mais on verra bien Mais juste de base d'entrée de jeu Tu peux te dire ça Aussi t'as un Asus top Qui joue un build un peu chelou Bon t'es en silver Je pense que Faut pas trop psychoter là dessus Mais Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à mon Asus ? Oui Oui c'est de la merde La room qu'il utilise Voilà Pour Nasus C'est vraiment Ça a aucun sens Bref Quoi d'autre ? Ouais Ils ont cette composition Senna Ezreal aussi Qui est très relou En gros Soit un all-in passe bien Soit ensuite Il vous kite à l'infini Plus ou moins Je veux dire C'est pas vraiment kiter C'est plus vous slow Et tu peux un peu rien faire Donc pour un champion comme Vay Quand tu vois Ezreal Senna Déjà tu sais que Il faut que certains olymnes passent bien Tu sais aussi que la botlane C'est pas forcément ta lane De prédilection en soi Pour ganquer Parce qu'ils sont durs à gank Et parce que t'as une Soraka Qui apporte pas tant de dégars que ça Donc c'est à dire que Vous risquez de pas avoir de kill Et si vous avez pas de kill bot Tu perds ton avantage A potentiellement snowball des games Là j'irais surtout Gank mid en early Avec Vay Contre Malzah Malzah est surtout faible Du niveau 1 à 5 Ça peut être très simple En contournant par ici Comme ça Ou comme ça Ça peut être très simple De la taper Mais ensuite ça dépend D'où la lane se place Genre forcément Si ton mid Il est toujours en train de push Mais Malzah il est toujours là T'arriveras pas à le ganker Ça on verra bien Mais en gros là Déjà en jungle Je pense que ça peut être intéressant De se dire que La mid lane C'est probablement Ta meilleure lane Pour gank Après évidemment Comme toujours En ce qui concerne Les ganks dans le league Pour moi Comme toujours jungler C'est plus en fonction De la situation Qu'une analyse Avant coup Mais C'est à dire que Si t'as le choix De où tu ganks Par exemple Si tu vois des opportunités Mides Et clairement C'est sans doute La meilleure lane Parce qu'en bot Il y en aura moins Après la lecture des opportunités Elle se fait un petit peu Instinctivement Mais bref Ils sont relativement Full AD 4 champions en face En tout cas Est-ce qu'on arrive De commencer cette game C'est parti Et ton Asus Je sais pas S'il va faire des trucs bien T'as mis un point Dans ton W Bon bah ça déjà Alors bon Là ça m'apparente plus Au coaching Mais J'écoute surtout Je vais pas écrire dans le chat Y'a pas de soucis Si je te pose une question Et que j'attends une réponse Je ferai une petite pause Là Hésite pas surtout à écrire Si jamais t'as une question Sur un truc J'essaierai d'y revenir Ne monte pas ton W Avant de commencer ton camp Genre même si c'est le spell Que tu dois prendre Là tu sais jamais S'il se passe un truc Au niveau 1 Peut-être que tu veux ton Q Juste pour survivre Ou pour faire un engage Ou pour gagner le fight Donc en général C'est bien de monter le spell Juste avant de faire un camp Vraiment Ça change beaucoup Sur Vi Surtout ça peut changer beaucoup Parce que là Si vous faites un invade Il faudra pas ton W Mais ton Q Voilà En ce qui concerne Les runes Ouais j'aime bien C'est une bonne page de runes Ça pour jouer Vi Je sais pas si c'est la page de runes Jouée actuellement Tiens on peut faire Un petit aparté sur ça Après c'est très relatif Les pages je trouve Mais Parce que En soi T'as plusieurs façons de jouer Comment on fait déjà Pour voir les champions ici Hop Hop Jungle Vi Ouais cette page là C'est quand même La plus répandue apparemment C'est aussi celle Que je prendrais personnellement Si je faisais Une page Vi Donc Nickel Je regardais Parce qu'on sait jamais Parce que des fois Il y a des builds A base de Conqueror Et des trucs comme ça Ouais tu devrais Prendre l'attaque speed Je pense Parce que ça change beaucoup Pour ce qui est du clear De la jungle Mais après François Whatever Ok ça c'est de la merde Dès que tu vois un champion Qui commence à t'auto-attaque Tu repars dans ta base Parce que ça va pas bien se finir D'ailleurs Qu'est-ce que t'essayais de faire ? T'essayais de mettre une ward ? Qu'est-ce que t'essayais de faire ? Juste Juste pour savoir Enfin Au moins Flash pas Ouais Tu verras si jamais Tu te retrouves dans ce genre de situation Ne flash pas Et puis Un autre truc ici Ouais Si tu veux poser une ward Early Agressivement Le mieux C'est plutôt par là Genre tu passes comme ça là Je passe ce bush Comme ça la rivière ici Et tu poses soit ici Soit un petit peu plus loin Au raptor si tu peux Parce que ça C'est vraiment trop deep En fait Ça sera très rare Qu'il n'y ait pas d'ennemis Qui soient en train de couvrir Cette zone en fait Voilà Voilà Et Sinon il y a le bleu aussi Que tu peux warder Mais en général On ward plutôt les loups Les raptors pardon Genre le raptor ici Si t'es blue sign Oula Mais en vrai C'est un place très dangereux Moi je le faisais Certaines games Et souvent ça me valait de mourir Je veux dire C'est C'est assez dangereux Donc je ne recommande pas forcément D'aller poser une ward Aussi loin honnêtement Ça ne t'apporte pas forcément Tant que ça Bon c'est dur à faire Mais n'hésite pas N'hésite pas à essayer De plus tirer Le red Il est un peu dur à tirer Mais n'hésite pas à le faire N'hésite pas Aussi prendre tes potions C'est bien Là t'en as pris une Ok Donc tout top Lainer meurt Bon ça Ça ne te regarde pas trop Ou alors Juste fais gaffe Avec ton E N'hésite pas à reculer Mais ça fait Les mêmes dégâts Pour tout Donc c'est à dire Que là typiquement Je ne vais pas le remettre Parce que ça sera déjà Assez long comme ça Dans les 36 minutes Mais Tu as mis un E En touchant que le gros Le mieux c'est que tu recules Et tu fais ton E Sur un petit Puis tu continues D'attaquer le gros Après je sais que c'est chiant Avec Vaille Parce que tu as le concept Des trois coups Et si tu ne mets pas Les trois coups Sur le bon Ça reset Etc Mais en gros Tu mets trois coups Sur le gros Ou alors Tu vas derrière le gros Et tu tapes avec le E Enfin tu as plusieurs stratégies Mais assure-toi Que ça touche un peu Tout le monde Après c'est très C'est mineur Je suppose Comme optimisation Mais Ça peut quand même changer Tu vois là Typiquement Si tu avais ton flash Tu n'aurais plus le kill Donc si tu n'avais pas West Ton flash Pour rien Ça aurait pu faire la différence Mais c'était à bon bank Sinon Je pense qu'il n'y a rien à redire Voilà Là l'idéal C'est probablement Que tu back Tu veux retenter un gank me Donc là on va voir ça Faut y aller direct Faut y aller direct Faut y aller direct Ouais Bon le problème C'est qu'il a eu son shield Et tout Donc Et là faut acheter Depuis avant Faut que tu back En fait idéalement Parce que le problème C'est que tu as trop de gold Et Les premiers back En jungle Sont très important Parce que tu vois Il fait tes camps En top Normalement Tu devrais être en train D'être top En fait Bon du coup Tu fais le drag Je suppose ça passe C'est une bonne réaction Et aussi Vaille est très fort Pour faire le drag Du coup c'est bien Grâce à l'information D'avoir Graves Ça c'est très bien Ça réagit par rapport Au fait qu'il est grave Stop Après le problème C'est que En fait une des raisons Pourquoi faut back C'est aussi Le clear est plus lent Mais là ça l'est Encore je suppose Enfin t'aurais du back Là clairement La midlane C'est pas forcément Une bonne idée De la prendre Parce qu'en fait Là t'as enlevé Pas mal de creep Et de gold A ton midlaner En fait une partie Allait mourir Mais une partie Allait aller dans les mains De ton midlaner Le fait que t'es tout pris Ou presque tout pris Fait qu'une grande partie Ne tombe pas dans les mains De ton midlaner Ensuite là Il y avait un fight Juste On va ralentir tout ça Après c'était peut-être Pour choper le niveau 6 Mais même T'as mis le temps De laisser ça A ton midlaner Donc tu prends Quelques camps Ici Quelques gold Pas grand chose En soi en fait Utilise pas trop ton E Il y a deux charges Genre tu sais jamais Quand tu vas fighter Le fait d'avoir les deux charges Up Peut faire une grosse différence S'il y a un fight Alors attends Il se passe quoi Donc lui Il fait un genre Doline un peu bizarre Ouais Ouais Jusque là Ca va encore Tu vas marcher dans le silence Ouais bon Ca t'aurais pu éviter Après voilà Je vais plutôt être dans l'analyse Que la micro gestion Mais C'est clair que ça change beaucoup T'as mis le temps De commencer par ton Q En fait Que par l'ulti Enfin je sais pas Ca fait un shield C'est ça Bon tous tes sorts Faut un shield Ah c'est pour repartir Ouais bon C'était ok je suppose Faut pas hésiter A synchroniser Tes spells D'attaque Avec ceux de De Echo Mais Basiquement C'était pas idéal Parce que Echo C'est vraiment pris Juste un peu tout Dans la gueule Mais bref Je trouve pas Que c'était fondamentalement Une erreur en soi Pas quelque chose de majeur En tout cas Donc t'avais pas besoin D'ulti Graves Parce que vous alliez pas le tuer De toute façon Là si t'avais ton ulti Ca pourrait aider Bon remarque T'es pas apporté T'as acheté quoi en fait T'as acheté Le phage Ouais Pourquoi pas Ca marche ça Sur les mondes de la jungle C'est pour faire quoi Un Gore Drinker Attends Ah non C'est pour faire Le Divine Thunderer Je crois Ouais voilà C'est ça Alors c'est bien De prendre des camps adverses Mais sauf que t'avais Le crabe Et 3 camps ici Donc en soit Tu vas hyper loin Pour récupérer au final Moins Alors t'as sans doute T'étais bait Parce que je pense Que sur ta carte T'avais les 3 affichés Je suppose Mais en général Le raid est down Et c'est rare Que ce camp Soit up Si en soit Des fois il l'est Mais même Si tu considères Le fait que le raid est down Ca fait 1 2 camps Contre 1 2 3 4 ici Donc tu récupères plus En restant dans ton cadran Qu'en allant ici Et ça C'est sans compter en plus Le risque encouru De se positionner aussi loin Ok Et du coup Tu perds ton flash En fait Tu perds beaucoup D'opportunités De tes ganks A certains moments Enfin Il y a eu 2 flash Et un ulti Enfin l'ulti C'est un latif Parce que Malzard A été beaucoup reculé Un truc qu'il faut te dire aussi C'est que le truc D'action-réaction Il fonctionne dans les 2 sens Donc comme tu t'es montré En bot Tu peux plus ou moins Déduire que Graeves Est potentiellement En train de dive top Ou faire l'herald Ca ça peut être bien Le ping à ta team Si tu le comprends Et ça peut être bien En avoir conscience aussi C'est aussi une des raisons Pourquoi aller loin Dans l'équipe adverse Ca peut être une mauvaise chose Parce que non seulement Tu prends un danger Mais t'indiques aussi Vachement outé En fait Et si c'est juste Pour récupérer quelques gold C'est pas forcément Extrêmement rentable Après c'est très dur A appliquer Concrètement Je suppose Ok Lui il a pas son spell shield Mais Il part dans le bon sens Il y a le Drake Là qui est up Vu que tu vois Graeves stop Tu pourras aller faire le Drake Ca serait ce que je recommanderais Ici On va voir ce que tu fais Oui non Penser dans les deux sens Le truc c'est difficile Ca c'est clair Qu'est ce qu'il fait lui Il s'avance beaucoup Très bien Un bon shot down Là normalement Tu peux faire le Drake Assez tranquillement Faut pas se le faire style Mais il devrait pas y avoir de raison Ok Bon tu t'es pris Pas mal de dégâts Jinx va mourir aussi Je pense Ok c'est ce que je pensais Ouais alors Juste du coup T'aurais du faire le Drake En fait Parce que t'avais Jinx ici Tu voyais deux ennemis en top Et si je dis pas de bêtises Vous aviez tué quelqu'un Juste J'essaye de pas dire de la merde J'ai cru quand c'était Mais non C'est pas que vous aviez tué quelqu'un C'est que La botte adverse En fait on l'a vu Recall je suppose En tout cas on sait qu'ils sont pas là Ils sont probablement en train de retourner en lane Après c'est facile à dire avec la vision Je suppose Mais voilà En tout cas une chose est sûre C'est que tu sais que la botte lane Est probablement bot Mais que comme Jinx est en train de push Et vous avez relativement une priorité Tu envoies deux top Et Malzart Tu l'as vu partir en haut Donc le Drake il est free Surtout si t'as ton smite Ah d'ailleurs Je vois que t'as pas ton smite Au début Quand ton smite est pas transformé C'est bien de le mettre un peu sur tous les monstres Mais après Idéalement Il faut attendre d'avoir deux stacks Toujours Et tu smites quand t'as besoin de smiter Et comme ça t'as toujours une stack De la disposition pour les objectifs Genre par exemple Ici un des trucs peut-être Qui a fait que t'as pas fait le Drake C'est que t'avais pas le smite Normalement dès que tu vois Graves est top Tu te dis au pire Y'a quelqu'un qui vient Mais j'ai le smite Tu vois Enfin c'est important De pas trop smite Après je sais pas C'était peut-être dans un fight Qui était nécessaire Que t'as smite J'ai pas trop regardé Mais Il vaut mieux le garder le plus possible Ouais donc tout ça j'ai déjà vu Ensuite faites le Drake Ok Ici c'est assez intéressant ce qui se passe en fait Donc il y a skill Ici on est d'accord J'ai mis la vision que vous avez Donc vous en voyez 3 en bot Donc ça c'est sûr Ils sont plusieurs en bot Et vous avez skill Donc il reste Volibert Qui est quelque part Probablement top On sait pas trop En tout cas il est pas bot Et vous avez 3 gars Mid Alors tu peux push mid par exemple A ce stade là C'est pas mal Après Echo Peut plus ou moins S'en charger Mais vu qu'il a plus de mana Je suppose que c'est bien Que c'est toi qui le fasses Et là typiquement Le problème Ça va encore Mais T'as peu d'infos Grève Ce qui était bot Il est quelque part Par là Alors tu sais pas après Mais du coup Ça peut être bien De pas mettre ton Q Ça peut être bien De pas mettre ton sort majeur Avant d'avoir l'info En fait Pareil ici T'as smité Je sais pas trop Quand Ni sur quoi Mais Si tu peux garder ton smite Que les moments Où justement T'en as vraiment besoin Ouais Mais en gros Tu smites jamais Basiquement En fait Les camps Tu les smites plus Une fois que ton sort Est transformé Sauf si t'as vraiment Plus de vie Et que t'as pas le choix Ou En fait Tu smites les camps Pour les sécuriser Ou si t'as vraiment Plus de vie Et que t'as pas le choix Sinon tu meurs Mais ensuite Tu smites plus Les camps Basiquement Les camps de base Avec ton smite Une fois qu'il est transformé Bon ça va Tu meurs pas Contre Graves Donc c'est pas la fin du monde Mais Je voulais juste noter Le positionnement adverse On va remettre La vision globale De ce monde Ah c'est clair Que là Forcément C'est pas trop Ils sont Fort chance Qu'ils ont reset Mais Ouais ça touche pas Touche pas C'est mignon T'as 3 camps Hop Va plutôt faire ça En fait Ça multipliera plus Les gold De ta team De manière générale Si tu vois un laner Qui est proche de mignon Je te recommande De systématiquement Lui laisser Les mignons Un laner Je précise Si c'est le support Whatever Mais n'importe lequel Des 3 laners T'as bien le temps De laisser les mignons Et d'aller farmer Des camps de la jungle Si t'en as Effectivement Les 3 camps Sont bien à faire Et normalement C'est pareil pour lui C'est à dire que Ça faire ça Alors qu'il pourrait farmer En top C'est pas C'est pas forcément idéal Après il a du miss time Le truc Ça c'était pas mal Mais encore une fois Prioritise De faire ton Queue spell En premier Parce que je t'explique Un Malzard Qui voit que t'es en train Queue Il se dit deux choses Soit il se dit Pendant qu'elle est en train De me charger Avec le queue Je R Soit Je le prends Et c'est pas grave J'ai mon shield Mon spell shield Passif Mais en gros Si tu veux C'est une histoire De priorité En gros Le queue Et le R De Vi C'est le même sort Basiquement C'est à peu près Le même sort Le R De Vi Évidemment plus fort Parce qu'il est plus stable C'est un point and click Etc Mais basiquement C'est le même sort C'est à dire que C'est un engage Avec un cc garanti Et du coup De manière A part des cas très rares Où faut vraiment Forcer un engage Mais là C'était pas le cas Parce que C'était plus genre Tu regardes Si tu peux le choper T'avais aucune garantie De le tuer Sachant qu'il a un spell shield Et son ulti Mais bref Tout ça pour dire Qu'il vaut mieux D'abord Utiliser ton queue En fait Dans à peu près Tous les gants Que tu fais Genre par exemple Ici Tu vois Je vais mettre la vision raide Là tu peux commencer A charger ton queue Normalement Chargé full Il a suffisamment de range Pour arriver jusqu'à par là Tu vois Et en fait Tu vises pas là-haut Déjà Ce positionnement en hauteur Comme ça Il est faux Genre t'es arrivé là Tu devrais faire cette ligne Regarde bien De ce point là De cette racine là A ce point là Tu devrais faire Comme déplacement Parce qu'en fait Lui Son déplacement Il va être de là A là Donc le chemin le plus court Pour arriver à Malzard Qui est obligé de reculer Dans ce scénario C'est par là Là le fait de monter Ça te fait perdre Énormément De déplacement Après je suppose Que t'es en train de rush Pour ulti Et que c'est ce que tu disais Vu que tu airs tout de suite Voilà Pareil Donc en gros L'idéal ici C'est T'avances par là Tu charges ton queue Dès que tu commences à Malzard Et tu tentes de le toucher Avec le queue Parce qu'en fait Probablement que son réflexe Son premier réflexe S'aurait été de te air Et du coup Il perd son air Gratos Tu vois Là t'as utilisé Il faut dire Il utilise son flash Et son air Mais t'aurais pu peut-être Même pas utiliser Ton ulti tout court En fait Et Hésite pas A charger plus en entier Le queue Pour qu'il aille pour plus loin En vrai C'était très probable Que chargé en entier T'arrives l'atteindre Et fais gaffe Les petits mignons De Malzard C'est ce qui fait le plus mal Avec la dot aussi Tu t'es bien fait sniper Pas de chance Ça c'est bien Ça c'est bien T'as réussi à forcer L'ulti de Volibert C'est plutôt cool Faites un bon fight On va remettre la vision globale En soit là Vous n'avez plus grand chose A faire Vous n'allez pas vraiment Avoir la T2 Ils vont respawn avant Le must Aurait été de ce split Sur la carte Bon c'est quelque chose Qui est rarement fait Par les teams Surtout en silver Je suppose Il est mort lui Bon toi t'as compris T'es intelligente T'es allé te split sur la carte Là faut faire les camps Celui-là Celui-là Éventuellement l'Hérald Éventuellement le crabe Au choix effectivement Là faire le crabe Ça me paraît sans doute le mieux Ou l'Hérald Dans l'ordre Du coup tu prends l'Hérald tranquille Puis le crabe Bon le crabe T'as été taxé Pareil Là Ça devrait pas être ta priorité De push top en soi Avec un personnage jungle T'as toujours deux camps de up En fait Que t'aurais pu lire à la place Et tout ça là Tout ce que t'as farmé en double Vous avez été à deux sur tes CS Il y aurait pu avoir que Nasus En fait Et là tu t'es mise sous la tour Bon je pense pas que tu meurs Hein Si Bref Fais tes camps de la jungle Dans ton scénario Parce que En fait à la limite Je peux comprendre Le plays Genre T'as fait l'Hérald Ok Bon déjà C'est pas toi Qui a ramassé l'Hérald Donc déjà Je sais pas si t'as remarqué Mais Que t'avais pas l'Hérald Mais déjà Forcé pour tenter De prendre cette tour Alors que t'avais pas l'Hérald Déjà c'est un chouïa étrange Genre là T'es en train de partir C'était le bon call Je sais pas pourquoi Tu reviens Mais typiquement Là t'as pas l'Hérald Donc déjà Tout le plays forcé Ça n'a aucun sens Donc je dirais A partir A la limite Si t'avais l'Hérald Je peux comprendre Que t'aille juste Push les creeps Et dès que tu vois Malzard Tu partes A la limite Mais là Non seulement t'as pas l'Hérald Mais en plus tu pars pas Donc T'aurais le temps d'être mid Faire les camps Ça dépend Mais en gros ici Vous allez rien accomplir De spécifique je pense A la limite Tu peux tenter un ulti Bien casé Mais je crois que t'as plus le mana pour Si t'as tout juste le mana je crois Ah Chaud quand même T'as pas le mana pour Q ulti Bah vraiment Faut partir quoi Alors vous allez rien accomplir Il a trop de wave clear ce champion A la limite Nasus Il aurait pu commit T'aurais pu commit aussi Avec ton ulti Et A la limite Peut-être Oui vous pouvez le tuer Mais je veux dire Si tu veux vraiment tuer Déjà un top laner Comme ça Je comprends pas le play C'est pour ça que je dis ça Juste Je sors un petit peu du coaching Littéralement Attendez Je suis un petit peu trop grand Vous voyez pas les stats Les stats en entier On va se mettre dans le coin ici Comme je fais d'habitude C'est pas gênant comme ça Si tu veux vraiment kill un top laner ici Tu te places pas en face de lui Comme ça tu viens derrière Parce que c'est beaucoup plus de pression Et c'est beaucoup plus simple D'appliquer un dive en fait Parce que tu vois Regarde Je vais te montrer Pourquoi ça change Quand il clean les creeps ici Bon alors juste Je remonte beaucoup en arrière Tu clean ça Ok hop hop Et là il va wave clear les creeps Side wave Tu peux pas faire grand chose Mais Tu vois comme Ici Son avenue de jeu Enfin Sa façon de jouer C'est que s'il se fait attaquer Il va reculer tu vois Mais si t'es derrière Il peut pas reculer en fait Alors cette wave C'était peut-être pas la wave idéale Ici pareil Tu faisais un Q entièrement chargé Puis R sur Malzard Vu qu'il a plus son spell shield Nasus Il peut enchaîner avec son ulti Éventuellement etc Mais Les moves coordinés comme ça En un silver J'en ferais même pas personnellement Mais Tu vas voir Je vais te montrer le moment exact Où ça ferait une vraie différence Donc là T'aurais eu le temps de te placer Derrière lui On soit d'accord Là regarde bien Regarde comment il clear cette wave Je vais le mettre en plan Il recule tu vois Il recule Il recule Il recule Il recule Il va reculer probablement Jusqu'ici à peu près Non Tout de même pas Presque 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 jusqu'ici Si t'es là Si t'es positionné ici Tu avances ici Et là il est Merde quoi Genre il reste 3 creeps clean Mais toi tu peux R Nasus il peut R Vous êtes les deux sur lui Il peut rien faire Bref De manière générale Si ton objectif C'était de le dive Place toi ici Derrière Tu fais le tour comme ça Hop 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 Et tu vas là Et ensuite tu vas même ici Si tu veux être très agressif Tu restes ici Si t'attends De voir un peu ce qui se passe Là entre autres Vous avez greffes et mid Il y a eu un mort Dans l'équipe adverse Ezril je sais pas si vous avez eu la vision Bah il est littéralement en vision Donc en gros Au pire il y a Volibert qui arrive Vous savez pas trop où il y a Volibert Je suppose Je sais pas si vous avez suivi où il y a Volibert Mais Bref Encore une fois de base Moi je serais juste avec Lynn Mekan Si j'avais été à ta place Mais Ouais Si le but était vraiment de le kill Ce qu'il faut retenir c'est passe derrière Et charge son Q en entier Jusqu'à la fin de la durée T'as plus de portée Vous êtes même pas Jusqu'ici vous êtes pas trop mal dans la game Vous avez moins de gold Mais vous pouvez les dominer assez facilement En soi Donc voyons voir Donc là pareil T'as trois camps avec Lynn Bon idéalement À ce stade là de la game Tu laisses Jinx récupérer le raid Ouais donc Pour le coup Vous avez échangé les camps Mais pas forcément de la bonne manière Mais après c'est pas très important Ça c'est pas mal Commencer avec le R ici C'est ok Parce que t'as aucune garantie Que le Q suffise Après tu pouvais aussi simplement Q Mais je crois que tu l'avais joué juste avant Pas mal Là faut vraiment partir Faut pas revenir idéalement Tu peux attendre d'avoir le reste Le buff il te donne de la vie A la limite T'as combien de gold sur toi ? T'as 800 Bon t'as pas grand chose à acheter Donc ça vaut pas vraiment la peine de back Coucou Gureto Le Drake il se pompe dans beaucoup plus longtemps que ça T'as meilleur temps de faire 2-3 trucs avant Genre clean cette wave vite fait Pour avoir la pression de lane Allez mid Restez une minute devant le Drake C'est pas forcément le droit Bon ça va Il se pomnait relativement vite En fait Pourquoi pas La formation Le Drake m'affichait qu'il prenait plus de temps à spawn Sur le replay Ou alors c'est moi qui ai badé Mais je pensais qu'il prendrait plus de temps à spawn My bad Ouais Donc là t'as tenté de flash air Mais t'as flash dans la C'était assez bizarre Parce que ça cancel ton ulti Mais pas en entier Vu que tu as récupéré le cooldown Mais Mais Basiquement Même si t'avais réussi A la toucher Je sais pas A le toucher Ezreal avec le air Ça aurait été un bon engage je suppose Mais Ezreal aurait pu encore flash Tu serais retrouvé quand même très loin Là c'est une partie Silver 4 Silver 3 Comme ça Tu serais quand même retrouvé très loin Dans la team adverse Si tu Encore une fois Pareil Si tu veux vraiment engage Comme ça N'hésite pas à passer plutôt ici Tu vois Comme ça Jusqu'au bush ici Utilisez ton scan A partir d'ici Tu utilises ton scan Tu checkes toutes les wards Et Et tu te mets là Et là T'as une bonne opportunité D'engage Parce que Juste avec un Q Tu fais déjà des ravages Là il te faut quasiment Flash Q R Pour atteindre les ennemis Mais si tu te positionnes ici En fait Je t'explique Tant que vous êtes là Tous là Les ennemis peuvent rester là Vous pouvez jamais vraiment avancer Et eux peuvent jamais vraiment avancer Mais si un ennemi ici Qui peut engage Sur n'importe lequel De ces personnages là Les ennemis sont obligés d'être là Ils sont obligés de reculer jusqu'ici Parce qu'ils n'ont plus La possibilité de Fighter A leur avantage S'ils sont positionnés ici Donc juste le fait De se positionner là A droite C'est déjà une prise de contrôle De terrain très forte Et une opportunité Éventuellement d'engage Si les ennemis ne respectent pas Ce qui sera probablement le cas A Stello Tout ça pour dire Au final Je pense que ce qu'il y a à retenir ici C'était une histoire de coaching Enfin là Je suis plus dans l'analyse Mais Ça serait N'hésite pas à jouer Un chouïa plus slow Les gars Genre te dire Ok Je me positionne là Juste mon scan Qu'est-ce qui se passe Oh je vois Ezreal Qui E-In Parce qu'il a cru que c'était une bonne idée Tranquille J'envoie directement R J'enchaîne avec le Q Facile Trop facile Super kill Tu vois ce que je veux dire Après ça a failli passer Mais il y avait un place plus simple Et plus stable Le airgreaves est ok Ça temporise Vous êtes bien Là faut aller baron Genre faut directement aller baron Faut pas forcer plus que ça Jinx veut absolument des kills Est-ce que ça va passer ? Est-ce que Jinx va avoir un kill supplémentaire ? Oui Go baron Go baron Go baron Là vous voulez courir au baron maintenant Ok Jinx va se suicider Non oui non Vous perdez Soraka Vous perdez Jinx Ok bon Bon c'est pas de la faute On est en silver 4 ici Silver 3 Et ça se voit Mais typiquement ici Tu sauras si jamais t'es nouveau dans cette situation Normalement faut aller au baron Là typiquement le baron était relativement free pour vous Il y avait juste le danger Que Mazar vienne C'était le plus dangereux avec son outil Mais vu que vous étiez 5 en vie Il y avait façon que ça soit pas non plus extrêmement dangereux C'est vrai que je ne comprends pas encore vraiment le timing des barons C'est très difficile Mais en gros si vous avez tué plusieurs adversaires Vous pouvez aller faire un baron En fait plus exactement En soit je ne sais pas si vous pouviez baron ici Parce que Mazar est tellement huge avec son ulti et tout Que si ça se trouve vous ne pouviez pas Mais dans l'ensemble de toute façon vous n'alliez pas réussir à faire quoi que ce soit d'autre Donc le play est le plus logique A partir du moment où tu as eu des kills Le play est le plus logique c'est de te dire ok on va faire des objectifs à partir de là Donc soit Vous tentez de récupérer des tours Mais là c'est une T3 c'est très compliqué Il y a un Mazar pour défendre Ezreal ça parait assez impossible Soit vous dites ok Ils sont plus de 2 Soit ils viennent à 3 contre 5 Et ils sont quand même vachement désavantagés Soit on peut faire le baron plus ou moins free Donc typiquement avec une Jinx Avec ses stats et une Soraka Qui certes lui restait plus temps de vie Mais qui avait encore son ulti Normalement vous pouviez faire le baron Après voilà En vrai ça relève plus du choix de tes teammates que du tien Je dis plus à titre informatif Parce qu'ici je ne sais même pas si tu aurais pu faire quoi que ce soit A la limite moi ce que j'aurais fait dans une game silver C'est que j'aurais full ping Reculer 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 à mes alliés dangereux au scénario Parce que ça ne servait à rien et ça se voyait Ça c'est un bon game Alors on va voir comment tu fais Pareil ici N'hésite pas à Q Franchement tu n'as vraiment pas besoin de mettre ton R en premier Ici un Q suffisait Parce que Ezreal vient d'utiliser son E Tu l'as vu Donc il ne va pas bouger Il ne va pas esquiver Dans le pire des cas il flash Mais dans ce cas il ne va pas flash très loin Tu peux le R après Genre vraiment Parce que là si ça se trouve Tu pouvais Je veux dire En soit de toute façon tu vas sans doute R Ezreal quand même Mais commence par un Q Tu n'as pas vraiment de raison de commencer par le R En plus Le temps que l'animation du R se joue Tu récupères quasiment un deuxième Q en fait Genre tu peux faire Q Auto, auto, E R Q à la fin du R Le gars il ne peut tellement pas bouger quoi Mais bon C'est surtout que souvent Tu n'as pas forcément besoin de R Genre typiquement Après bon Tu as 67 secondes dessus Genre tu t'en fous En soi Je suppose D'utiliser ton R Mais c'est juste de manière générale Quand tu peux La plupart du temps Tu as le meilleur temps de commencer par un Q Avec ce champion La seule exception C'est quand tu fais vraiment un catch catch Genre par exemple Quand c'est un squishy Tu sais que si tu l'attrapes avec le R Il va forcément mourir Genre c'était le cas de Senna ici par exemple Ici quand tu as R Senna Je trouvais ça ok Parce que risquer un Q Sachant qu'elle peut éventuellement flash Si elle avait un flash Qu'elle peut éventuellement Te root C'est dangereux Mais là Un Ezreal comme ça Il est clairement vulnérable Après ouais Je ne suis pas un expert en VIE Si ça se trouve Ça vaut la peine De jouer le R comme ça Mais je n'ai pas l'impression Ok Là vous devez faire le Baron 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 Faire le Baron Faire le Baron toujours Bon c'est bien Ouais Vous n'avez pas tant de dégâts que ça quoi Peut-être si vous n'aviez pas de chase Attendez Attends je vais regarder Alors qu'est-ce qui se passe Concrètement Là vous allez au Baron A 26-16 Vous pouvez commencer à le taper A 26-18 Quand est-ce que vous allez Le taper à la place Vous commencez à le taper A 26-32 Au lieu de 26-18 Donc ça veut dire Que vous perdez 14 secondes Il est tellement con Le R de vie Bah C'est un peu bizarre Comme spell Mais ça va encore C'est à la fois très fort Et des fois Relativement très faible Donc en fait Vous avez perdu 14 secondes Et c'est un peu là le problème Nasus a aussi plus de mana Pour faire des dégâts Ouais C'est à la 32 Ouais clairement Je Labo Trosse Labo Labo Je sais pas ce que ça veut dire Ah oui Il est assez cool Encore Ouais C'est compliqué le Baron Mais Ça donnait l'impression Que vous pouviez le faire Vous aurez pu Si vous étiez allé directement En fait Mais de manière générale S'il faut Faire un compte rendu Utile pour toi Je dirais Fais le Baron Genre Que s'il y a vraiment Toute ta team Qui le fait tout de suite Qu'il y a que des ennemis Qui responnent en 20 secondes A peu près Quand vous commencez le Baron Là vous pouvez faire le Baron Genre Il faut au moins ton carry Il faut au moins un champion Qui peut assurer des dégâts Je sais pas Comment vraiment définir Ce qu'il faut pour le Baron Mais Disons que si vous le faites pas tout de suite Il vaut mieux pas le faire On va dire Oui C'est une question de timing En fait C'est toute une question Par rapport au champion adverse En fait Mais J'aurais pas de règle Vraiment universelle A donner Mais Typiquement Si vous le faisiez pas tout de suite Il valait mieux Pas le faire tout court Je suppose Ok Ça Ça va être très moche A Jinx Qui fait check Le bush Ça Ça va vous coûter cher A mon avis Bon là Déjà Vous devriez cancel le fight Le fait que vous ayez pris le fight Après avoir Jinx Qui s'est fait catch Basiquement Ils vont vous ace A mon avis C'est ce qui va se passer 3 en tout cas Ça c'est un truc Que je peux bien expliquer Au moins Ok C'est le concept D'identification En fait C'est à dire que Bon en soit C'est pas toi Qui as commis l'erreur initiale Par contre Le truc intéressant C'est l'identification De situation Jinx depuis avant C'est pas mal la raison Pourquoi vous êtes bien Dans la game Elle fait énormément de dégâts Depuis avant Elle a réussi à avoir Pas mal de kills Elle a fait pas mal de bêtises aussi Donc elle est un peu morte Mais basiquement En termes d'identification C'est hyper important De savoir que Si vous voulez gagner un fight Et avoir les dégâts Pour gagner le fight Il faut que Jinx soit là Alors ça Vraiment Il faut le comprendre Donc typiquement Ici Dès que tu vois que Jinx est mort Normalement A l'instant où tu vois Que Jinx même Prend un root Tu devrais te dire Ok Ce Drake On l'aura pas Faut partir Après Est-ce que tes teammates Arriveront à déduire La même chose En silver 4 Je sais pas Au pire Tu full ping back Quand il y a un joueur Qui recule Ils sont déjà moins incités A engage Si tu regardes Comment tu as joué Il y a peu de chances Qu'ils soient incités A reculer Attends J'y suis pas encore J'ai beaucoup reculé Quand Jinx meurt Voilà A partir de là Je suppose Que vous voyez pas eux Mais A ce stade de jeu Vous avez 3 Drake Vous pouvez quasiment Être sûr Dans 100% des cas Que les 5 ennemis Jouent autour du Drake Et si c'était pas le cas Vous verriez un con Qui s'appelle Trinda Qui sera en train de split Pendant que toute sa team Essaye de contester Le 4ème Drake Mais vous le verriez Non mais c'est vraiment ça Vous le verriez Donc ça veut dire Que tu sais Qu'il n'y a que 4 personnes Mais là Vous voyez Person top Person bot Person mid Enfin ils étaient mid Juste avant Du coup tu le sais Vu qu'ils ont probablement Clear la wave Juste là Donc t'as vu Mazarmid en plus Donc vous savez Qu'ils sont là les deux Bah ils sont 5 quoi Et franchement là C'est vraiment C'est le concept D'identification Genre vous allez pas Win ce fight C'est pas possible Parce que vous n'avez plus Jinx C'est juste En termes purement De stats C'est pas possible Alors lui Il est retard Mais personne ping De pas le faire Tu vois A la limite T'aurais pu reculer Et au moins pas donner un kill Peut-être que sur 100 games C'est la game Où le fait de pas donner un kill Ça te fait gagner une partie de plus Et ça te fait un petit peu Monter en elo Etc tu vois ce que je veux dire Dans tous les cas Le concept d'identification Il est vachement important Si c'était par exemple Soraka qui se faisait catch Pas dit Vous perdez le fight Vous restez en 4v5 Donc vous êtes des ventes avantagées Mais vous avez toujours Les dégâts potentiels Pour gagner le fight Mais là le problème C'est que vous avez vraiment Plus les dégâts Statistiquement Vous ne pouvez pas Gagner le fight A moins que les mecs En fassent DC Mais tant qu'ils font Des auto-attaques Et des spells Vous ne gagnerez pas le fight Après je veux pas Je veux essayer d'être le plus concret possible Juste je voulais encore voir un truc C'est Echo fait ce camp Ok d'accord Non tu fais même pas de camp Ils t'ont juste pas attendu En fait Ça c'est vraiment Ce truc là C'est Bref Passons Donc à partir de là Vous allez ou moins perdre Un ou deux inhibiteurs Apparemment qu'un seul Les fight late games Ils sont vraiment importants Oui Alors ça c'est un truc Il faut savoir C'est que tu peux te foirer Toute la game Ou être bien Toute ta game Si en late game A 30 minutes de jeu Tu te fais catch Ça aura aucune importance Vous allez perdre ou gagner En fonction du catch En fait C'est bizarre d'engage ici Parce que vous êtes que deux Tu vas forcément mourir sur ça En fait Même si vous avez un kill Et en ce moment En fait ce qu'il faut C'est surtout Que vous puissiez rester en vie Tous Après vous avez un shot bomb En termes de gold Je dirais que c'est bien Mais en termes de contrôle De map C'est assez mauvais Tu fais la même chose Quand tu as tous tes alliés En général C'est mieux Ou en tout cas Quand vous êtes en avantage numérique Ou moins équivalent numérique Là vous étiez comme en 3v2 Bon lui c'est pareil On sait pas ce qu'il fout Engage en 1v3 C'est toujours un peu de la merde Lui il va mourir aussi Ok Ezreal a pas voulu Jumping Glide Mais il aurait pu Si Ezreal faisait son E Ici Je fais assez facilement Asus Bon là basiquement A ce stade du jeu Aussi en termes d'identification Ce qui est sûr C'est que Jinx C'est clairement le perso Plus important Ce qui tu devrais Focaliser énormément Dans ta team En tout cas Enfin de manière généralisée C'est un peu Votre point de condition C'est soit pouvoir Engage Ezreal S'il va trop en avant Soit pouvoir défendre Vi Vi Jinx Par contre Tu devrais plus trop Dire que tu vas Engage des fights Parce que Il y a peu de chances Que ça soit la meilleure stratégie Pour vous Pareil ici Tu devrais juste Q T'as ton Q Qui est up Vraiment C'est vraiment le même sort A part que le R Fait un petit peu plus de dégâts Ça fait vraiment la même chose Basiquement Non ici Tu n'avais pas du tout Besoin de R Quand on y pense En fait Et ça change quand même Beaucoup de choses Parce que ton R C'est quand même Un sort puissant La preuve A chaque fois que tu l'utilises C'est relativement efficace En tout cas En late game Ça l'a été Mais T'as relativement peu de CD Mais typiquement S'il y a un fight Dans les 50 prochaines secondes Ou une opportunité Que tu ne peux pas saisir Ça aura beaucoup joué sur ça Genre ici par exemple Là tu le R Normalement Ça passe 100 Mais ça aurait été Une garantie de plus Ok c'est pas mal Tout ce que vous faites Par contre Il faut retourner en mid Coucou Romain Comment vas-tu Vous n'avez rien accomplir ici Vous n'avez pas la priorité En mid Il faut Il faut retourner à la base Vous pouvez récupérer Un petit kill gratos Ici tant mieux Mais ça ne sert à rien De rester Vous pouvez prendre Une tour Je suppose Oui Pourquoi pas Il faut partir Il faut partir Depuis avant Déjà Moi je serais parti Déjà depuis avant En fait si tu veux Vous allez récupérer Des gold Mais ça Ça ne va pas vous donner La win sur la game Clairement à ce stade de jeu Ce qui va vous faire gagner Ça c'est juste des gold Ce qui va vous faire gagner La game C'est de push mid Quand vous aurez gagné Le prochain fight Vous allez full push mid Et vous allez gagner la game Si vous la gagnez Si tu regardes En termes de gold Il y a cette wave en top Que vous savez bien De reprendre le contrôle Il y a les 3 camps Plus ce camp là En termes de gold C'est à peu près La même chose Donc en soit Prendre cette tour Un autre problème aussi Ça va être le timing Vous allez voir le drake de up Mais vous n'avez pas encore Reset sur la carte C'est pour ça que moi Je disais Qu'il fallait back Beaucoup plus tôt Jinx back Toi Pas Pourtant tu devrais T'as 1000 gold Préparer le prochain drake T'as de nouveau pas ton smite Il faudrait que je regarde Toute la game de nouveau Et regarder où tu smites Mais tu smites pas Des endroits importants Jinx à back Vous êtes en train de faire Le pire truc ever C'est que vous êtes en train D'engage un fight Avant que le drake spawn Donc ça sert à rien Parce qu'il n'y a pas encore Dans ce jeu Et Jinx à recall Donc basiquement Ce que je soupçonne Qu'il va se passer C'est que tout le monde Va mourir Et que Jinx va se retrouver Toute seule Alors cela Il pourrait être incroyable S'il y avait Jinx à côté Tu vois Jinx arrive Avec un peu de chance Pas trop tard Bon Vous êtes déjà deux morts Elle peut plus rien faire Lui il peut pas engage Il va juste farmer Il a plus un ulti C'est comme s'il était mort Donc vous perdez le drake Bon En soit Perde le drake Et tout C'est pas hyper important Mais C'est juste la logique Du fight Regarde bien Où est Jinx On est toujours dans le concept D'identification Genre vraiment Il faut te dire Vi C'est un verso Elle va pas faire les kills Tout seul Elle va set up les kills Et il faut bien Que tu t'assures Que Quand tu fais un engage Soit ça sert On va protéger quelqu'un Parce que tu as joué ça Pour ça Soit tu sers Pour avoir un kill Mais si tu mets juste ton R Pour gagner une demi seconde De temps C'est pas idéal Tu vois Donc faut bien regarder Où est Jinx Typiquement elle avait reset Elle avait raison de le faire Tout le monde aurait du reset A ce moment là Mais Vous avez pas respecté ça En fait Après la papping Et tout Voilà C'est aussi un joueur silver Je vais pas se le cacher Tout le monde est silver Tout le monde fait beaucoup d'erreurs Dans cette gamme Mais je veux dire Ça c'est bien Pour elle Ça va bien et toi Je vais bien Je suis un peu perdu En ce moment En ranked Il faut que je me détache Un petit peu du jeu Et que je réfléchisse ça Dans mon coin Mais Oui Je suis un peu perdu En ranked Il faut que je me décide De ce que je veux faire Définitivement Avec Tryndar Je pense J'ai atteint la limite Du build Que je faisais Il est pas mauvais Mais en soi Il est pas forcément Non plus nécessaire Les games que je gagne J'ai l'impression Que c'est des games Que je pourrais gagner Sous d'autres critères Donc Enfin Qui sont gagnés Via d'autres critères Donc voilà Pour résumer Je suis encore en réflexion Il y a aussi L'après saison De toute façon Bientôt Je pense Honnêtement Que cette saison On va pas viser mieux Que D1 Si on arrive même A être D1 Parce que pour l'instant On est D2 Mais en général C'est assez simple De remonter D1 A la limite Peut-être que Miraculeusement Je passe Master Juste à la fin De nouveau Va savoir C'est pas un objectif Vraiment Moi j'essaie juste De faire des bonnes games Et de comprendre Ce que je fais Mais L'après saison Va changer beaucoup de choses A mon avis Pour Tryndar Parce qu'ils ont déjà Dit Qu'ils avaient très probablement Changer la rune principale Qui est sur Tryndar Qui est l'état de tempo Donc il y aura forcément Des changements intrinsèques Ou indirectement Ou directement Donc de toute façon Il y a des choses Qui vont bouger Donc je vais sans doute Aviser plutôt A l'après saison Alors l'après saison C'est seulement dans un mois Ou deux je crois Donc on a encore le temps Mais Je crois même deux mois Ouais Deux mois complets Mais Tout ça pour dire que Voilà C'est ça Où je vais bien Excusez-moi Je reprends la game Et de manière plus généralisée C'est bien de checker Où sont tous les alliés Genre je parlais beaucoup De Jinx Mais de manière Généralisée Tous les alliés C'est bien Là un positionnement Que tu peux essayer De récupérer C'est par là Tu utilises T'as rechangé ton trinket Pour des visions C'était bien le scan Genre typiquement Pour voir scan celle-ci Savoir qu'ils ont la vision Ou pas Ça peut être assez intéressant Là tu queues Dans le vide C'est très bizarre Genre tu queues Juste un petit peu Comme ça Tu air Graves Faudrait plutôt Air Ezreal Mais de toute façon Le fight est déjà terminé A partir du moment Où une Jinx S'est fait catch Par l'outil de Malzahar Et Que Echo Est pas dans le fight Donc c'est vraiment ça Qu'est-ce qu'il a joué Ici En fait Echo était bot Et il avait pas vraiment De raison d'être bot Si vous voulez absolument Tous rester mis Une autre chose aussi C'est peut-être C'est compliqué de jouer De jouer des games Comme ça Je suis assez d'accord Bon elle est débile Qu'on soit d'accord Elle est débile Mais ton mouvement Que t'as fait sur la droite Aussi c'est ça Qui a coûté Cette situation actuelle Parce que t'as bougé Vers la droite Puis t'es retourné Comme ça Idéalement Faudrait que ça soit Toi qui te fasse air Genre Lui il peut s'avancer Autant Juste parce que T'es pas là En fait Donc basiquement C'est aussi parce que T'as reculé Et si tu veux T'es plus dans le fight D'ailleurs ça se voit Tu vas faire juste Un Q dans le vide Donc ça c'est censé être Un Q qui mobilise Quand même un champion Mais qui à la place Passons je veux dire On peut pas changer Ce que fait les autres joueurs De sa team Après je vais être honnête Vi avec ce build C'est difficile en silver 4 C'est peut-être Le meilleur build Général sur Vi Mais peut-être Tu devrais plutôt Faire un build Prowler Claw Et full létalité Sur Vi Ou une Triforce Je devrais peut-être Faire la Triforce En silver Moi typiquement Je joue pas trop De tank Quand je suis Avec des teammates Qui vont pas me carry Genre là En fait T'as aucune garantie Que t'as un teammate Qui arrive Ou pas Être utile S'il a un tank Dans la team Donc Si tu peux En fait Si tu peux être A 18-0 Tu vois Les games Sont plus simples En général Typiquement Moi Dans ta situation Je pense que Je la perds aussi Cette game Là A 35 minutes de jeu Je peux rien faire Je perds quand même Tu vois Pourquoi ? Parce que mes teammates Il y en a Il va faire son groupe Alors qu'on est censé être mid Etc Ils exécutent pas correctement Alors Ce qu'il me faudrait C'est jouer avant En fait Jouer le plus possible Avant les games Si tu veux C'est ça vraiment Qui fait la différence Là A ce stade de jeu Ce que j'ai à dire Finalement C'est très peu important Ce qui est plus important C'est les trucs comme Les smites Le fait de Queue d'abord un gars Plutôt que le R En premier Ça Ça a beaucoup plus d'importance En soi Que ce qui se passe maintenant Tu vois ce que je veux dire Parce que l'idéal En silver C'est que tu te retrouves Avec très peu de morts Et beaucoup de kills Normalement c'est faisable Parce qu'il y a beaucoup De choses à exploiter Ce qui fait que du coup Vous arrivez jamais A un moment Où les erreurs De tes teammates Vous coûtent la game Tu vois Par exemple On pourrait dire Que ça c'est une erreur majeure Je trouve que c'est assez correct De dire que c'est une erreur majeure D'être bot Alors qu'il peut y avoir Un fight mid Mais elle pourrait avoir Aucune importance Si la game S'était passée Autrement au début de game C'est un peu ça le concept C'est comme ça Que je gagne en silver Parce que si je me retrouve Dans une situation En 36 minutes Où c'est comme ça Je perds aussi Ça je peux t'assurer Et du coup ils finissent Bon bah j'espère Que ça t'a quand même Été utile Je suis toujours un peu perdu Quand j'analyse des games Comme ça Parce qu'il y a Beaucoup de choses En fait Que je pourrais vraiment dire Vraiment merci Mais du coup Je vais essayer De faire ce que je fais A chaque fois C'est à dire Faire un topo final Parce que comme j'ai dit Beaucoup de choses J'aimerais que les informations Cruciales rentrent J'essaie de réfléchir Alors je vais dire Une première liste Qui me paraît importante Puis après je referai Un deuxième amalgame Je fonctionne comme ça J'ai besoin de parler à l'oral Faut savoir Pour que je me structure Le plus important je trouve Et ça c'est sûr Que ça restera C'est Fais d'abord ton Q Puis ton R Dans à peu près 90% des situations 90% Si jamais en français 90% des situations Fais d'abord ton Q Puis ton R C'est assez rare De ne voir que R Tu me diras Mais quand est-ce que je veux R Quand est-ce que je ne veux pas Bah basiquement déjà Dès que c'est un tank Ou un truc pas squishy C'est pas recommandé De R direct Par exemple Graves dans cette game Il est relativement tanky Volibert aussi Les trois autres Tu peux à la limite R direct A l'exception de Malzahar S'il a son shield Il ne faut jamais le R direct Ça sera vraiment Quand même un gros gaspille De ton ulti Il vaut mieux attendre Que le shield tombe Sur autre chose Donc ça je dirais C'est la règle pour le R C'est à moins que ça soit Vraiment un squishy Que tu es sûr Que derrière Vous l'enchaînez bien Vraiment Ne R pas un tank direct C'est pas très utile Utilise d'abord ton Q Et même un squishy Si tu es sûr de le toucher Parce qu'il a déjà utilisé Son flash Ou un sort de mobilité Ou un truc comme ça Commence aussi au Q Tu n'as aucune raison De lâcher ton R Si tu as le même résultat Avec ton Q Voilà Donc ça c'est vraiment Je pense le truc Le plus important Ensuite un autre truc Qui me vient à l'esprit C'est Le deuxième truc Le plus important Je dirais que ça T'aidera beaucoup C'est le concept D'identification C'est à dire Bien savoir Qui va t'exploser la gueule En deux secondes Qui est en 17-0 Ou pas Qui est en 0-10 Genre si ton top linéur Il est en 0-10 Il n'a pas arrêté De se faire bully Par le top linéur adverse Il ne faut pas forcément Full flame Mais par contre Si tu viens prendre un 1v2 Un 2v1 contre le top linéur Et vous faites les deux double kills J'ai envie de dire À un moment Tu savais qu'il y avait Beaucoup plus de chances Que ça arrive Que d'aller gank bot Tu vois Donc C'est un peu ça Que ça sert l'identification Un autre truc C'est de se dire Ok Jinx Et où sur la carte Est-ce que je peux engage ou pas Si elle n'est pas à côté de toi Et que c'est elle Qui a tous les kills Tous les dégâts de ta team Depuis le début Clairement Il ne faut pas engage Et si elle est avec toi Tu peux éventuellement engage Ou alors Identifier Que s'il faut la protéger Que si elle meurt Vous allez vraiment perdre le fight Et que même si elle se Miss positionne Tu as meilleur temps De prendre l'espel A sa place Vous avez plus de chances Que ça se passe bien en soi Même si en soi C'est elle qui avait potentiellement L'erreur initiale De se miss positionner Des trucs comme ça Genre typiquement Dans ce dernier fight Clairement L'idéal C'est que tu prennes L'ulti de Malzahar Et que tu meurs Comme ça Mais Jinx aurait potentiellement Poufaire tout le fight Derrière Le temps que tu Que tu sois Sous l'ulti de Malzahar En fait Malzahar Tu n'aurait probablement pas R Mais s'il l'avait fait Vous auriez sans doute Vous in the fight Ouais Donc l'identification C'est très important Et enfin Un dernier truc Qui me vient en tête Mais qui est déjà Moins important Si tu veux faire un kill Passe par derrière Genre de manière Assez généralisée Genre en mid Si tu veux ganker N'importe qui en mid Si tu viens depuis la rivière Passe comme ça derrière Ou passe comme ça derrière Celui-là Il est un peu plus dangereux Mais tu peux le faire aussi Celui-là Il n'est pas très dangereux Il est assez simple à faire Et il a beaucoup plus de pression Quand tu apparaîs ici Que quand tu apparaîs là Vraiment Après ça dépend vraiment Du positionnement Il y a des moments Où ça passe moins bien En général C'est quand même mieux Les exceptions Les plus fréquentes Que j'ai vu Mais là Je ne devrais pas parler d'exceptions Parce que tu vas avoir trop d'infos Mais c'est quand mon mid laner Le mid laner adverse En fait Va tuer mon mid laner Il va tendance A le full all-in ici Et moi je vais me retrouver Là super loin Donc il faut aussi savoir S'adapter à la seconde C'est-à-dire que Si tu vois qu'il vient d'engage Si c'est par exemple Un champion qui a des dash Et qui vient de dash Pour attaquer ton mid laner Faire à tout le tour ici Ça ne sert vraisemblablement à rien Tu auras le temps de l'atteindre En passant par là Un autre truc aussi C'est Essaye d'aller toujours Là où vont aller les champions Dans 99% des cas Un champion qui se fait ganquer Va reculer Donc tu peux viser Tu cliques derrière lui Dans la direction de sa tour Genre typiquement Malzahar qui est là Tu vas par là Tu ne vas pas directement sur lui Après je sais Pourquoi tu étais allé directement sur lui C'est que tu voulais le R Et que du coup Tu pressais R Et le puffing de ton champion Faisait comme ça Directement sur lui Mais même si tu veux le R direct Tu as le meilleur temps De te positionner par là Le R sera plus simple à placer Et ensuite tu R Il ne faut pas laisser le puff finding Faire tout le travail Parce qu'en général Il prend les chemins les plus courts Mais sans considérer Les déplacements adverses Et je dirais Que c'est tout ce qui est Très notable à retenir Dans ce genre de game Un autre truc Que je peux te dire Encore une quatrième chose Si tu as déjà bien retenu Les trois premières Donc je les redis vite fait Pour que tu saches bien Le premier C'est utiliser d'abord Tonksu avant le R Surtout sur les tanks Le deuxième C'est identifie bien Qui est utile dans ta team Qui ne l'est pas Pareil pour l'équipe adverse Le troisième Le troisième C'est Va derrière les champions Pour les attaquer Plutôt que d'aller directement Vers eux Quand tu ganks Ça va aussi Pour aller derrière Comme ça d'ailleurs Genre si tu veux dive Le gars qui est top ici T'as le temps De faire le tour De passer comme ça ici Et là t'as beaucoup plus De chance que son dive passe Que de venir comme ça Et enfin la quatrième chose C'est Essaye une triforce Essaye de plus tenter De hard carry tes games Plutôt que de jouer Un build tanky En soi je suis sûr Que le Divine Thunderer Et le Sterak C'est très fort Sur Vaille Le truc c'est C'est quand même Un truc assez Tank Si tu jouais un build plus Genre Triforce Puis Youmou Et t'essayes juste De tuer les squishy De la game Et tu finis avec 12 kills Direct T'as plus de chance Je pense De snowball Et de gagner Une majorité de games Qu'en faisant un build Tanky Qui est difficile à exécuter Par rapport aux alliés Qui sont que silver Et qui n'ont pas forcément Bien exécuté La présence d'un champion Tanky Dans leur team Typiquement les tanks C'est vite les victimes Des carry S'ils font n'importe quoi Alors que si t'es un carry T'es le seul responsable Si ça se passe pas bien C'est pour ça d'ailleurs Qu'en solo queue La règle de base C'est de jouer un carry Si tu veux climb Si tu veux monter Parce que Voilà Ça dépend Tu vois en diamant Tu peux très bien Carry des games En jouant Zack Qui est un tank Avec des CC Parce qu'il y a plein de gens Qui sont capables De comprendre Qu'il faut attaquer Les champions Et qu'ils sont des carry Et qu'ils vont faire le taf Tu vois En silver C'est clairement Ma recommandation systématique Ça sera Joue plutôt un champion Avec des dégâts Alors tu peux toujours Jouer Vaille Mais fais une Triforce Ça fera plus de dégâts Sur les squishy Etc Et derrière Tu peux faire un item Létalité Ou le Sterak Ça dépend Le Sterak En soi donne de l'année Mais Voilà Ça c'est la quatrième info Voilà J'espère que ça t'aura aidé Du coup Merci beaucoup Bah je t'en prie C'était chouette En vrai de faire ça C'était difficile En silver Je te cacherai pas Mais c'était quand même chouette J'ai toujours Mélange entre Analyse et coaching Parce que forcément Il y a plein de plays Des alliés Ou des ennemis Dont je m'attarde pas trop Parce que ça te sert à rien Je pourrais te dire Plein de trucs Genre comme La faute de Echo A la fin Mais ça t'aide pas Par contre je peux te dire Comment mieux gérer Les fautes des alliés Toi même Mais au delà de ça Donc en gros J'ai quelques secondes Pour discuter N'hésitez pas d'ailleurs Si vous voulez me poser des questions Raconter votre vie Allez-y C'est le moment De raconter votre vie Parce que je vais pas relancer de game Ceux qui attendent ça Vous pouvez partir Je vais pas vous embêter Plus que ça Mais je vais juste Prendre deux secondes Pour discuter avec vous Parce que J'ai un peu de temps Avant la fin du stream Il faut que je build Kraken ou Galeforce Je sais pas trop Lequel des deux Mais Apparemment La Galeforce C'est quand même Souvent meilleur Il faut que je fasse Le build standard De Trynda Il faut que j'apprenne A jouer le build standard De Trynda Et je vais vous dire Où j'ai des difficultés Le build standard De Trynda Qui marche le mieux Actuellement Il ressemble à ça Je connais pas L'ordre exact Des objets Du Phantom Dancer En fait L'item 5 Et l'item 6 Je connais pas Leur ordre exact Mais voilà C'est ça C'est très précisément Ces items Avec 7 pages de runes Et en fait La raison pour laquelle Moi j'ai de la peine Avec ce build Elle est purement mécanique C'est à dire Qu'en fait J'ai énormément de peine Après ces airs Au bon moment Ce qui fait que Souvent en fait Ça va trop vite Mais après Je pourrais me réhabituer A ce tempo Le truc c'est Que ça risque De me coûter Une certaine quantité De gamme Mais au pire On fait ça De toute façon On est repassé D2 Alors on pourra Ressence jusqu'au D3 On va remonter facilement Après coup Ça m'inviterait plus Si je venais de passer Master De commencer à jouer Un autre build Mais j'ai envie de dire Je pense que j'ai Plus ou moins eu la preuve Que mon build actuel N'est pas le build idéal Sur Trindar Il faut que j'arrête De me leurrer Ça sert à rien Basiquement Ce que je suis en train De faire Mais c'est juste Un peu ton feeling Voilà D'ailleurs je voulais voir On est à 442 Moosepeed Et si on achète Le Kraken Slayer A la place On sera à 417 Voilà La raison pourquoi Je pense que La Galeforce Est meilleure C'est En fait Ça dépend forcément Parce que si je suis Contre un Hard Tank Peut-être Ça peut valoir la peine De ne pas faire Une Galeforce Mais c'est surtout Quand teamfight Elle est potentiellement meilleure Et en fait Pour moi Le vrai but de ce build C'est d'atteindre 30 minutes de jeu Vraiment Tu t'en fous un peu De ce qui s'est passé Dans la game Tu essayes de faire Que ça se passe Au mieux possible Mais basiquement Tu t'en fous un peu Ce qu'il faut C'est que t'aies donné Le moins de choses On va dire Et que t'aies récupéré Le plus de choses Basiquement Comme toutes les games De league Mais en fait Ton vrai objectif C'est qu'à 30 minutes T'es tout de up T'as tout de up Le ghost Le flash Là Galeforce C'est ton ulti Et le but C'est qu'en late game En fait Tu arrives en side Genre Tu arrives dans le dos Des ennemis Tu ghost Tu all in le carry Tu utilises ton Galeforce Tu utilises le flash Tu utilises vraiment tout Alors le souci De sa confiance On a un build Plus carry Je sais pas C'est Je veux dire La triforce C'est encore pas trop osé Si tu partais Sur un truc Full d'étalité Je pourrais comprendre Mais Là t'as quand même Une certaine marge En gros Et du coup L'idée c'est d'avoir Tout de up Et de air aussi Du coup dans le tas Il faut air très tôt Parce que vous êtes Bursté extrêmement vite En late game Et de réussir A kill tout le monde Après le patch De demain Va changer pas mal de choses Parce qu'il y a Un nerf de Camille Et je vous avoue Qu'en ce moment Avant j'arrivais Assez bien Camille Avec l'ancienne Fleet Enfin je suppose Que ça va Toujours assez bien Camille Ça reste un matchup Qui va Mais j'ai quand même Plus de peine Que avant Parce que Mon build fonctionne Juste relativement Moins bien En fait c'est identique Dans les games Où je gagne Mais dans les games Où je perd J'ai tendance A vraiment perdre Beaucoup J'ai pas confiance On met dommage Et placement 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 A limite Je peux comprendre Mais On va prendre une page Qui sert à rien Il joue quoi Il joue ça C'est ça Move speed Je suppose Attaque speed Un truc comme ça Non il joue Attends peut-être Qu'il joue Clou de grâce Ça doit être ça La page Normalement ça devrait être ça C'est exactement ça Ok bien Ah j'ai un skin Nice Donc Déjà moi je prendrais L'attack speed A ta place Ça aussi Parce que c'est vraiment Dans le clean Le clean Est quand même Extrêmement meilleur Avec l'attack speed Peut-être que dans La micro seconde Où tu fais Q Trois autres attaques C'est plus fort la dé Mais ça Ce sera que Un gank Un gank Qui aura potentiellement Pas lieu Si t'as joué Attack speed Donc là du coup En fonction de ce qui se passe Dans le début de game Tu montres pas ton Q Un truc que tu peux faire C'est Tu peux poser une ward là aussi Souvent tu meurs en early Genre si personne te couvre Moi ce que je faisais Les rares games Où personne me couvrait C'est que je faisais ça Je posais une ward là Et je me mettais là Là tu vois tout S'ils passent par là Ici Tu les vois arriver ici Potentiellement Tu les vois ici Et surtout Tu vois ce place ici Qui est le plus fréquent D'aller à 5 là Mais bref Alors c'était pas forcément Le clean initial Que je voulais montrer Il me reste que 12 minutes aussi Mais Je voulais te montrer Je voulais tester Plusieurs idées de builds Des builds caries Sont vaille Après le mieux Ce serait de suivre Quelqu'un qui connait Vraiment vaille Mais Faut pas hésiter à expérimenter Aussi Je veux dire Même en classé Pour moi C'est même mieux D'expérimenter en classé De mon point de vue Mais bon Parce que t'as un meilleur rendu De ton test Si t'es juste pour avoir Un feeling d'un perso Tu fais d'abord Une game Comme je suis en train de faire Tu vois Ah j'ai pas pris mes items Ok bon J'ai pas pris l'item jungle Mais bon On va On va On va se donner Des niveaux Niveau 9 C'est bien Quelques gold Ok Et Ouais Un item jungle Tu peux prendre une triforce Un truc qui est comme Tu vois par exemple ça Un truc encore plus offensif Ça serait ça Et Les boots Je prendrais quand même Un truc défensif Et derrière Ce que tu peux prendre encore C'est New move Par exemple Un build comme ça Sur Vice Ça existe par exemple Tu vois Et il y en a Ils prendraient même Peut-être d'autres bots Tu vois Ils prendraient peut-être Des bots de Moby Moi je recommande quand même De prendre des bots défensifs Mais Voilà Et ce qui est bien là C'est que T'as aussi Roland Rinsenter Qui donne de la mousse feed Tu te déplaces quand même Plus vite Que tu te déplacerais normalement Vraiment Le Q Faut apprendre à le charger T'as beaucoup de portée Avec ça Si tu laisses le truc Charger bien Comme il faut Mais t'as vu C'est assez long Donc il faut être Un peu patient Deux Toi tu utilises la yumu Et Voilà Après là Il est niveau 4 Forcément Mais c'est un build Qui est assez balèze Avec l'éclipse Enfin voilà Ça ce build Ça peut être un build Que tu peux essayer Tu vois Je pense pas Que c'est un mauvais build C'est un peu Le build de base Pour carrer des gammes À Baélo C'est le genre de truc Que beaucoup de gens font Parce que t'as juste À venir de lane en lane Littéralement Tu vas de lane en lane Tu fais un Q Un E Et t'as un kill en général Avec ce genre de build Si t'as réussi À start le truc Tu vois Tu croises le jungler Tu fais Hop Tu croises le jungler Tu fais E Q Et là aussi Il tombe instant Tu vois C'est vraiment le concept Avec ce genre de build Par contre Faut faire gaffe Parce qu'il faut Il faut avoir un need Primo Sinon c'est un peu dangereux Et il faut quand même Respecter Faut pas faire n'importe quoi Quand tu joues au genre de build Ça c'est sûr que Quand typiquement Les engage 1v2 Les engage 1v3 Toutes les situations Défavorables Il faut les éviter Avec ce genre de build Parce que non seulement Tu vas donner un shutdown Mais en plus T'as pas Comment ça s'appelle J'ai perdu le fil T'as pas de sécurité Comme le Sterak Ou des trucs comme ça Mais clairement L'éclipse C'est pas forcément Je peux comprendre Pourquoi la Triforce Est probablement meilleure Genre là J'ai pris une Eclipse En vrai j'en sais rien Peut-être que Triforce C'est mieux Je voulais tester les deux D'ailleurs On a le temps encore On a quoi 9 minutes Si je vends ça Et que je prends Triforce L'avantage C'est que t'as du cooldown Là dessus je crois Je crois pas que l'éclipse En a Où est cet item de mort L'éclipse Ça fait pas avec la létalité Si Ah mais il me l'affiche pas Parce que c'est un item mythique Très pratique Ah il m'affiche plus du tout Les mythiques Ok Ouais l'éclipse Ça donne bien pas de cooldown C'est ce qu'il me semblait Donc ça ça peut changer Parce que le cooldown C'est assez fort sous Vi T'as vu 4 secondes le Q Clairement On va mettre un ennemi demi Mais là S'il y a un ennemi demi Hop Q Auto E Et là tu tampons un peu Soit tu refais un Q C'est dans l'opportunité Où je refais un Q Mais un autre type d'anguage Que tu peux faire J'attends juste de récupérer Hell of Blade T'anguage Q E R E Tu tampons Q Tu récupères assez vite le Q Donc ça forcément La Triforce Elle offre un peu plus Cette possibilité Vu que t'as plus de cooldown Mais tu peux toujours faire un new move Est-ce que la Triforce Ça fait plus de dégâts là Ouais clairement Fais une Triforce Fais pas l'autre La Triforce me paraît beaucoup plus forte Sur Vi là clairement Ça a l'air d'être un bien meilleur item Pour faire un build carry Bah de manière générale Ça va avec ce que je t'ai déjà dit C'est Utilise plus souvent qu'un Q en first Genre même tout le temps La seule exception c'est Oh là il y a genre Ezreal Et c'est un champion méga squishy Là il y a mon mid laner qui est genre Yasuo idéalement tu vois Je fais comme ça du coup Je fais Q Flash R Et là Je m'en fous qu'il flash out Je m'en fous qu'il utilise son E Il est mort Parce qu'en fait Avec mon R Yasuo il va catch up Ou n'importe quel autre champion en mid Yasuo il peut même R théoriquement sur ton R Mais bon Un Yasuo en silver Je lui demanderais pas de réussir à R En même temps que ton R C'est un petit peu difficile Le temps pour appuyer R Avec Yasuo est très court Il faut vraiment que le gars connaisse bien son champion Pour y arriver C'est garanti le kit derrière Tu vois Ou c'est un autre champion squishy Genre je sais pas Il y a plein de champions squishy Qui sont en mid parfois Par contre tu vois un Volibear mid Qui a des PV et tout Par ce genre de plays C'est pas fou tu vois T'as mis le temps de jouer un peu plus slow Mais un squishy oui Tu peux le R first En général Parce que bon Je veux dire Il y a des moments où R un squishy ça sert à rien Mais typiquement là On est dans les cas plus génériques C'est à dire si t'as pas de follow up de la part ta team Si t'as pas Assez de dégâts Typiquement avec ce genre de build Il se peut que t'aies assez de dégâts à toi tout seul Par exemple cette Shyvana Disons on est dans une game Où je suis faite Je suis niveau 11 Et il y a une Shyvana niveau 9 Est-ce que j'arrive full combo Un squishy oui T'as vu elle a pas pu bouger A partir du moment où la queue Elle a pas eu le temps de bouger Donc j'ai résisté à la tuer en entier Sans qu'elle ait le temps de bouger Dans ce cas t'as pas besoin de follow up C'est d'ailleurs pour ça que c'est utile Un build comme ça Un build avec De la létalité De la move speed De la preforce Parce que justement T'as cette opportunité de tuer en une combo Un champion adverse Que tu n'as pas forcément Avec l'autre build en fait On peut tester Elle aura récupéré aucun item Si j'achète Le Divine Thundereur Et Au lieu de la Yumu Qui coûte quand même moins cher Que le Sterak Mais on va dire qu'on a un Sterak Est-ce qu'on la tue aussi Tu vois ? On va récupérer notre ulti Juste Juste Faut que je la trouve Sur la carte C'est pas très important Les points de vie que je pars Presque C'est sans doute pour ça D'ailleurs que ce build est identique En soi J'ai l'impression Que je fais à peu près Les mêmes dégâts Alors est-ce que j'ai vraiment besoin De me faire chier A faire une Triforce Il me semble quand même Que j'ai tué une auto-attaque De plus Ou deux Il faudrait faire le test Exact Contre un demi Genre un targé demi Genre Quelle est Genre là J'ai un total de DPS De 2100 Et s'il achète l'autre Alors lui Il a pas d'armure Par contre Parce que la létalité C'est utile Que si t'as de l'armure Mais Disons On va juste comparer La différence Avec la Triforce On va racheter un Sterak Et comme ça On voit la différence Entre Divine Thunderer Et la Triforce La Triforce lâche Quand même 200 dégâts de plus En soi C'est pas non plus Incroyable Mais c'est pas non plus Comme si c'était un item Bien Bien plus squishy La Triforce par contre Bah non C'est juste qu'elle fait En gros La Triforce fait 10% De dégâts de plus C'est l'idée Et probablement Que si j'achetais pas Un Sterak Mais un item Effectivement létalité J'aurais aussi A peu près 10% De dégâts de plus Essaye la Triforce Je résumerai Tout ce test A Essaye la Triforce Sterak A mon avis C'est quand même le mieux Et tu me dis Si t'as plus de succès Avec ou pas Oui éventuellement Tu pars létalité En fait Ce qui se passe C'est qu'en général T'achètes des items létalité Quand t'as plein de kills Encore que Dans la méta actuelle On le fait moins Ces temps Parce que Ça se base beaucoup Sur les shutdowns En général T'aimes bien partir Assez défensif Même quand t'es en train D'avoir un lead Actuellement Dans la méta actuelle Histoire d'éviter De donner les shutdowns Qui sont en fait La seule façon De perdre une game Une fois que t'es devant Actuellement Donc Moi je dirais Essaye Triforce Triforce Terrak Triforce Terrak Et après Tu peux prendre Genre Deathdance Éventuellement Black Cleaver Mais c'est moins incroyable Quand t'as pas Divine Thunderer Mais c'est pas nul Non plus Qu'est-ce t'as d'autre Deathmoth Plate Ça peut être fort Même quand t'as un lead Après T'as rarement Trois d'items Toi Mais La Deathmoth Plate Elle va dans le même concept C'est que là Regarde Je vais aller tellement vite Genre je vais aller à 456 Avec mon Q-Spell chargé Boom 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 Air Non mais Il y a vraiment façon De faire des engages Mais J'irais Fais le même build Juste Essaye la Triforce Si tu regardes Si t'as plus de succès Avec En partant du principe Justement Qu'il faut essayer De plus carry les games A Baelo Que d'être un tank Après Ce que je voulais aussi dire C'est que le Divine Thunderer C'est quand même un item Qui fait très mal Malgré les points de vie Que ça donne Mais comme ça a été Nerfé récemment Voilà Comme je te disais La Tripport C'est en gros 10% de dégâts de plus Donc 10% de dégâts de plus Ça peut être la différence Si tu joues en full carry Bref Je vais pas me répéter 45 fois Hop Bon bah voilà Du coup merci à tous A tous Je finis le live Une heure plus tôt Parce que En fait Je dois me préparer J'ai rendez-vous A 18h30 Et J'ai beaucoup de choses A faire En fait Entre deux Et je sais Si je sais où c'est Ça doit me prendre A peu près 30 minutes Pour y aller Donc j'ai une heure Pour me préparer Et voilà C'est la raison Pourquoi je finis plus tôt Malheureusement Demain il y a un patch Si jamais Pour ceux que ça intéresse Si vous voulez On pourra faire Une review du patch Je veux dire J'aime pas trop Passer une heure Sur un patch Et commenter chaque truc Mais on peut voir Les éléments clés Genre par exemple Pour moi Un des éléments clés Dans ce patch Ça sera le nerf De Camille Merci pour le sub Le resub Ça me fait plaisir Merci beaucoup Et Voilà Et moi Je dois Faire une phase D'entraînement intensif Pour jouer Trinda Correctement En fait Pour arrêter De faire des builds Bizarres Pour Trinda Jouer vraiment Apprendre à jouer Trinda Avec le air Et tout Avec le timing C'est très dur Trinda c'est un champion Ligne de rien Qui jouait correctement Je trouve ça quand même Complexe Moi j'ai tendance Comme je disais A avoir de la peine A être réactif Sur le air Et c'est ça Qui me coûte le plus Mais d'un autre côté Si je prends l'habitude D'avoir un air A jouer assez rapidement Peut-être que Voilà Tout ça pour dire Que je vais m'entraîner Sur ça Maintenant que je suis en D2 Je suis pas pressé Et voilà C'est à peu près tout A demain 14h30 On se retrouve Pondue Ligue Oui j'ai un peu changé Les horreurs Du coup Maintenant tous les jours A 14h30 Il y a du Ligue Sauf le samedi et dimanche Bref Des bisous Merci à tous et à toutes Et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada